d'être venus très nombreux à cette soirée qui, comme vous le savez, commémore le centième anniversaire de la naissance d'André Gortz. Comme vous l'avez vu sur l'invitation, cette soirée est à l'initiative de la CIMAD et je salue Henri Masson, son président, qui doit être quelque part assis, et il est là, devant moi, juste devant moi, et Fanélie Caréconte, qui ne va pas tarder, qui est la secrétaire générale, qui interviendra tout à l'heure. Et puisque Dorine et Gérard Hortz, le nom d'état civil d'André Gortz, Dorine et Gérard avaient choisi comme légataires universels la CIMAD, et on en dira quelques mots tout à l'heure. Par la voix de sa secrétaire générale, Fanélie Caréconte, la CIMAD, nous en dira plus sur la motivation forte qui avait été celle de Dorine et André Gortz au moment de faire ce choix. Cette soirée est aussi à l'initiative de l'Institut mémoire de l'édition contemporaine, l'IMEC, qu'André Gortz avait choisi comme exécuteur testamentaire pour son œuvre. Et je crois qu'on aura des photos à un moment donné qui seront projetées et donc elles sont issues du fonds Gortz, qui a été ouvert aux chercheurs en 2012. Et on remercie Nathalie Léger qui ne peut pas être là ce soir. Nathalie est la nouvelle directrice de l'IMEC depuis un certain nombre d'années. Et François Borde qui est au premier rang, qui est responsable des collections sciences humaines et sociales. Et l'IMEC est vraiment à remercier pour le travail très précieux pour conserver les archives d'André Gortz. Je voudrais saluer à cette occasion également Willy Gianinazzi, qui a été chercheur associé au fonds Gortz et qui est le biographe, pour l'instant le seul biographe d'André Gortz. Et qui fait paraître, je crois très prochainement en anglais d'ailleurs, cette biographie qui est parue en première édition en 2016 aux éditions La Découverte. Enfin, cette soirée est à l'initiative également de l'Obs, dont André Gortz avait été un des cofondateurs en 1964, aux côtés de Jean Daniel et d'autres. Sous le pseudonyme de Michel Bosquet, Gortz a apporté des contributions décisives comme journalistes. Il a permis, je crois, d'asseoir la grande réputation de ce journal. Par la voix d'Eric Eschiman, qui était tout à l'heure à mes côtés, nous aurons tout à l'heure donc un aperçu justement des apports originaux et rigoureux de Gortz dans l'exercice de son métier de journaliste. Nous remercions donc chaleureusement l'Obs, qui nous accueille dans ce magnifique auditorium. Cette soirée a également le soutien du mouvement Utopia. J'ai aperçu tout à l'heure Denis Vichra, ici, dont André Gortz avait préfacé le manifeste au moment de la création du mouvement Utopia. Il était vraiment un fidèle de ce mouvement et c'est important que le mouvement Utopia soit partenaire de cette soirée. Et partenaire également la revue Écorev, la revue Écorev que Gortz avait parrainée à sa parution. Willy, dont je parlais tout à l'heure, et d'ailleurs les représentants de la revue Écorev sont là. Je crois qu'il y a des exemplaires qui sont disponibles à l'entrée. Et puis enfin, le soutien du magazine Alternatives économiques, magazine fondé par Denis Clerc en novembre 1980 que André Gortz avait soutenu financièrement et sur le plan d'ailleurs ensuite éditorial à sa création. Alors André Gortz aurait-il approuvé ce moment commémoratif ? Ce que nous savons de lui, c'est qu'il n'avait pas particulièrement le goût pour les mondanités. En revanche, je pense qu'il aimait percevoir le sens des choses et des événements. Et personnellement, il m'a fallu assez longtemps pour comprendre que la date choisie par Dorine et André Gortz au moment de leur suicide, donc le 22 septembre 2007, devait correspondre jour pour jour à leur toute première rencontre, celle de Gérard et Dorine. Leur exit s'est donc déroulé à une date fortement symbolique, mais une date qui leur appartient et à eux seuls. En revanche, ce qui nous appartient, évidemment, c'est la pensée d'André Gortz, si je puis dire, qu'il nous a légué et que nous allons ce soir commenter avec vous. Inutile de dire à quel point cette pensée est d'actualité et qu'elle est encore féconde pour penser l'avenir et pour nous engager dans l'action afin que celui-ci soit plein de vie. Dans son livre « Au bonheur des morts » qui est paru aux éditions La Découverte en 2015, Vinciane Desprez souligne en substance que les morts ne sont vraiment morts que si on cesse de s'entretenir avec eux. Elle écrit « Si nous ne prenons pas soin d'eux, les morts meurent tout à fait. Mais si nous sommes responsables de la manière dont ils vont persévérer dans l'existence, cela signifie en aucune façon que leur existence soit totalement déterminée par nous. » Nous avons donc fait le choix de prendre soin de la pensée d'André Gortz et de continuer de nous entretenir finalement avec lui. Alors en sorte de donner une présence à André Gortz avec nous ce soir, je vous propose pour terminer cette petite introduction deux très courts extraits écrits de la main d'André Gortz. Le premier, en fait, il ouvre le livre « Écologie et politique ». Il a publié au milieu des années 70 et en fait il s'agit d'un avertissement. Cet avertissement est le suivant. L'auteur de cet ouvrage a utilisé jusqu'ici deux noms différents. L'un qui lui fut donné il y a 25 ans par son premier employeur pour signer des articles de presse dont longtemps le genre lui fut difficilement conciliable avec des analyses de fond. L'autre, l'autre non donc, pour signer des travaux qui longtemps furent difficilement traduisibles en style journalistique. Sur les questions écologiques, au sens large, que traite le précédent recueil, le travail journalistique et de réflexion de fond ont fini par se confondre, d'où la double signature de ce volume. Ce que je voulais signaler simplement avec cet avertissement, c'est que c'est à l'occasion d'Écologie et politique que Gortz a révélé au grand public finalement que André Gortz et Michel Bosquet étaient la même personne. Beaucoup dans le milieu parisien le savaient, mais en tout cas c'est à cette occasion-là qu'il l'a dévoilé au grand public. Le deuxième extrait est tiré du dernier texte que Gortz a écrit et qu'il avait offert à la revue Écoreve, qu'il a publié quelques semaines après sa mort. Ce texte s'intitule « La sortie du capitalisme a déjà commencé ». Le petit extrait, parce qu'il y aurait beaucoup d'extraits qu'on pourrait lire, mais que j'ai choisi pour cette courte introduction, c'est « De toute évidence, la rupture avec la tendance au produire plus, consommer plus, et la redéfinition d'un modèle de vie visant à faire plus et mieux avec moins, suppose la rupture avec une civilisation où on ne produit rien de ce qu'on consomme et on ne consomme rien de ce qu'on produit, où producteurs et consommateurs sont séparés et où chacun s'oppose à lui-même en tant qu'il est toujours l'un et l'autre à la fois, où les besoins et tous les désirs sont rabattus sur le besoin de gagner de l'argent et le désir de gagner plus, où la possibilité de l'autoproduction pour l'autoconsommation semble hors de portée et ridiculement archaïque à tort. Avant de lancer la table ronde, je vous indique que les trois partenaires ont décidé d'autres événements pour cette année, du centenaire de la naissance d'André Gorx. Il y aura sans doute un événement à l'abbaye d'Ardennes, le lieu où sont conservées les archives d'André Gorx, près de Caen. Il y aura vraisemblablement quelque chose à Montpellier avec nos amis de la CIMAD. Pour l'instant, les dates et les choses ne sont pas encore complètement calées, mais d'ores et déjà, je vous dis qu'il y aura d'autres événements. Je vous signale également qu'avec Céline Marquis, qui est à ma droite, on a ce matin lancé la chaîne YouTube autour d'André Gorx et qui permet d'avoir un certain nombre de documents sonores ou audiovisuels relatifs à Gorx, avec des entretiens avec Gorx. Et puis, on va animer cette chaîne YouTube de façon à ce que cette mémoire et sa pensée restent vivantes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et sans tarder, on va passer à l'animation de cette première table ronde. Et donc, sans transition, je vais vous présenter les personnes qui vont intervenir à cette table ronde. Alors, si je commence par les dames, eh bien, Céline Marquis, à ma droite, est agrégée de philosophie. Elle est en train de finir une thèse de doctorat sur la pensée d'André Gorx et particulièrement sur les questions liées au travail et à l'autogestion. Évidemment, elle pourra développer un certain nombre de réflexions autour de ces thématiques. Clara Ruau, qui est tout de suite... Pardon, excusez-moi. Donc, Céline Marquis a fait paraître... Vous avez apporté les livres. a fait paraître aux éditions du nom en 2020 un livre qui s'intitule « Travailler moins et vivre mieux pour vivre mieux ». Voilà. Donc, tout un programme très, très gortien que vous y pensez à la sortie. Clara Ruau est philosophe également, normalienne. Elle était encore récemment aux États-Unis. Elle va y retourner bientôt pour faire sa thèse dans une grande université à New York. Elle collabore à la fondation Jean Jaurès. Elle a écrit un certain nombre d'articles autour de la pensée d'André Gorx. Elle a coécrit un ouvrage paru en 2002 aux éditions « Les petits matins » 2022. « Les petits matins » coécrit avec Christophe Pourrel, un bon choix. Donc, qui s'intitule « Écologie et révolution, pacifier l'existence » et qui est un ouvrage qui porte sur les relations que Gorx entretenait avec un autre grand penseur, Herbert Martin. Fatima Ouassac. Donc, Fatima est politiste. Elle a fondé « Le front de mer », « Mer » avec un accent grave. Et puis également « Vert dragon » qui est la maison de l'écologie populaire qui est située à Bagnolet. Elle a écrit en 2020 aux éditions « La découverte, la puissance des mers ». Et elle fait paraître aujourd'hui même pour une écologie pirate. Je pense qu'elle nous en dira quelques mots tout à l'heure. Elle nous dira peut-être qu'on peut penser avec Gorx, mais quelquefois on peut également souligner qu'il y a des choses qu'on ne peut pas penser forcément. Et donc, je termine par un pirate, justement, Pierre Madeleine. Pierre Madeleine est traducteur et auteur d'essais. Il a fait paraître l'année dernière aux éditions du dehors un livre qui s'appelle « La terre, les morts, la mort » aux éditions du dehors. Et donc, Pierre, je vais te donner la parole tout de suite pour une petite dizaine de minutes. Alors, je disais aux intervenants de cette table ronde. L'idée, c'était peut-être de dire un peu comment vous êtes rentrés en contact avec l'œuvre d'André Gorx. Peut-être ce que vous en retenez de cette œuvre-là pour aujourd'hui et ce que vous pouvez nous dire en quoi elle est utile aujourd'hui pour penser notre avenir. Pierre, je te donne la parole. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, moi, je ne saurais plus dire exactement quand est-ce que... Alors, je ne suis pas un spécialiste de Gorx, déjà, pour commencer, donc j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est quand même un auteur que j'ai pas mal lu à une époque. Je l'ai découvert, je pense, autour de 2008-2009, peut-être un petit peu plus tard. Moi, j'ai pris contact d'abord avec la pensée de l'écologie ou avec les pensées de l'écologie plutôt, dans le cadre de mes études de philosophie, plutôt avec des courants de pensée anglo-saxons qui sont assez étrangers à la pensée d'André Gorx, des courants qu'on appelle l'éthique environnementale, l'écologie profonde, certaines franges de l'écoféminisme, l'écologie sociale aussi, qui ont pour caractéristique d'être assez peu, à part l'écologie sociale, versées dans des questions directement politiques. Et c'est plutôt des courants qui vont aborder l'écologie d'un point de vue éthique, esthétique, ontologique, métaphysique. Et donc, quand j'ai découvert en 2008-2009 André Gorx, je pense comme beaucoup de gens en lisant le recueil Ecologica, où il y avait certains de ses principaux textes, et notamment un de ses textes les plus célèbres, l'idéologie sociale de la bagnole, ça m'a vraiment marqué et ça m'a permis en quelque sorte de m'ouvrir à la dimension proprement politique de la philosophie de l'écologie, puisque je pense qu'on peut dire qu'André Gorx était philosophe à sa façon, il y a quand même une construction théorique très forte chez lui. Et ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup influencé par la suite. Disons qu'André Gorx a été avec un autre grand penseur français de l'écologie politique, peut-être les deux plus grands penseurs français de l'écologie politique d'après moi, Bernard Charbonneau. Il a été dans mon itinéraire personnel avec Bernard Charbonneau, celui qui m'a permis d'opérer une bascule vers l'écologie politique, à proprement parler. Et pour répondre après plus spécifiquement à la question de Christophe, qu'est-ce que je retiens de Gorx aujourd'hui ? Je voudrais répondre en deux temps. Un premier temps, peut-être ce que je retiens de lui de façon totalement positive et élogieuse. Et ensuite, peut-être un petit bémol, une petite critique, mais qui n'est pas non plus une critique méchante, parce que c'est un penseur que j'aime beaucoup, mais ça permettra peut-être de nourrir le débat. La première chose que je retiens vraiment très intéressante chez André Gorx, et qui me paraît encore aujourd'hui très féconde pour l'écologie politique, c'est que on pourrait dire qu'aujourd'hui, l'écologie politique est traversée par de nombreux antagonismes, mais un des antagonismes qu'on pourrait repérer, c'est d'un côté des écologies politiques qu'on va appeler souvent écomodernistes ou technosolutionnistes, qui vont envisager la solution au problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui par un verdissement de la société industrielle, de la société capitaliste, dans l'espoir que ce verdissement, qui va passer notamment par l'innovation technologique, puisse nous permettre de découpler nos activités économiques de leur impact climatique et environnemental de façon plus large. Alors évidemment, André Gorx était totalement étranger à cette perspective, qui n'a pas forcément critiqué peut-être directement, mais en tout cas, il y a beaucoup d'éléments dans sa pensée qui nous permettent aujourd'hui de critiquer cette perspective. Mais à l'autre extrémité du spectre, on a depuis 10-15 ans en France eu un renouveau des pensées écologistes qu'on pourrait appeler communalistes ou autonomistes qui ont mis l'accent plutôt sur la nécessité de reconquérir des espaces d'autonomie dans la production et aussi dans la décision politique à des unités spatiales beaucoup plus restreintes. Évidemment, ça c'est un aspect qui se rapproche davantage de certaines pistes qui ont été esquissées par Gorx, mais en même temps, parfois, dans les courants les plus radicaux de la décroissance ou de la critique de la société industrielle, on a l'impression qu'il n'y aurait de salut possible que dans une abolition pure et simple de cette société industrielle. Or, il me semble que chez Gorx, il y a une position plus nuancée et plus intéressante, en tout cas, qui me semble plus réaliste dans notre contexte. Et je voudrais, pour que ça apparaisse clairement, lire un petit passage d'un de ses livres, je ne me souviens plus lequel, mais peu importe. Il dit « Il ne s'agit pas de supprimer tout ce par quoi la société est un système dont le fonctionnement n'est pas entièrement contrôlable par les individus n'irréductible à leur volonté commune. » Il rajoute « Car il serait impossible dans les conditions d'une économie industrielle nécessairement complexe d'y parvenir. » Elle ne pourrait être établie ou rétablie qu'en réduisant la complexité du système social, ce qui suppose que les techniques industrielles et la spécialisation fonctionnelle, la subdivision des tâches, les échanges marchands qu'elles exigent, soient radicalement supprimées au profit d'un ordre social stable, employant des moyens de production maîtrisables par de petites communautés pour l'autoproduction de leur subsistance. Or, il s'agirait plutôt, contre cette perspective, en tout cas contre cette perspective brandie unilatéralement comme seule solution à nos problèmes, de réduire l'empire du système et de le soumettre au contrôle et au service des formes d'activités sociales et individuelles autodéterminées. Donc non pas nécessairement une perspective d'abolition pure et simple de tout ce qui est macro, de tous les macro-systèmes sociaux, politiques ou technologiques, mais une perspective de domestication. Ce n'implique pas que certains de ces macro-systèmes ne devront pas être abolis, mais qui permet de penser des formes peut-être un peu intermédiaires qui sont aujourd'hui souvent celles de l'éco-socialisme, dont je crois qu'il sera question par la suite. Est-ce qu'il me reste encore un peu de temps ? Et la partie la plus critique, ce serait de dire que je pense qu'il y a chez Gorz, dans la pensée de Gorz, quelque chose d'encore très socio-centré, très anthropocentré, qu'il hérite de sa formation d'existentialiste, finalement, de disciple de Sartre, où il y a une conception de la nature encore comme la sphère de la nécessité, comme un monde d'objets auquel il serait dangereux, d'après lui, d'assimiler l'être humain, sous peine de l'objectiver lui aussi et donc de le priver de sa dignité. Donc il y a encore un peu chez Gorz cette vieille conception de la nature qui le conduit à sanctuariser, d'un point de vue éthique et ontologique, la figure de l'humain, par crainte que celui-ci ne soit absorbé par une nature qu'il continue à concevoir comme une nature objet. Et de ce point de vue-là, il y a un petit peu un décalage entre la pensée de Gorz et les certaines pensées de l'écologie qui ont émergé depuis une dizaine d'années en France, alors qu'il était déjà présent dans le monde anglo-saxon, avec, dans l'éthique environnementale, par exemple, la considération pour la valeur intrinsèque de la nature, et puis dans le contexte plutôt francophone, dans le siège de Latour, de Descola, notamment une considération pour la gentilité, c'est-à-dire pour la capacité d'agir autonome des non-humains et leur capacité à façonner notre monde. Et de ce point de vue-là, voilà, moi c'est peut-être la limite que je verrais dans la pensée d'André Gorz, c'est que quelque part, il est resté dans un schéma philosophique trop anthropocentré, trop sociocentré à mon goût. Mais par ailleurs, évidemment, ça n'enlève rien à toute la pertinence de sa pensée. Et c'est aussi d'ailleurs, paradoxalement, cet aspect existentialiste de sa pensée qui lui donne aussi sa saveur et son attrait, parce qu'il parle à des aspects peut-être plus intimes aussi de nos interrogations, avec son concept de monde vécu notamment. Merci beaucoup Pierre pour ces propos très clairs. Céline, je te passe du coup la parole sans transition, et puis on aura un temps d'échange après les deux conversations. Céline. Oui, merci Christophe pour l'invitation et toute l'organisation. Alors, il y aurait déjà beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir, sur cette question du biocentrisme, etc. Parce que pour Gorz, les animaux aussi interagissent avec leur environnement et détruisent aussi la nature. Et c'est pour ça que finalement, la nature, c'est qu'un substrat matériel, mais avec lequel tous les vivants font avec finalement. Et donc, d'une certaine façon, il y a quand même une prise en compte de l'activité animale. Mais je fais juste cette précision pour repartir sur d'autres enjeux. Moi, j'ai découvert justement Gorz par ce texte qu'avait édité Willy en 2016, Le fil rouge de l'écologie. Et c'est justement ce texte où il dit la nature n'a pas de valeur intrinsèque. Même un animal transforme son écosystème et ne reconnaît pas de valeur finalement à l'environnement qui l'entoure. Et dans cet entretien de 2016, enfin édité en 2016, il avait une conception très radicale de l'écologie qui tranchait complètement avec ce qu'on trouvait dans le débat public contemporain d'une forme un peu de développement durable, croissance verte, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert la pensée de Gorz, qui m'est apparue tout de suite dans sa radicalité, dans sa critique anticapitaliste de l'écologie, sa proposition anticapitaliste de l'écologie. Et ensuite, je suis allée creuser notamment sa critique du travail, qui me semble d'autant plus actuelle dans le contexte de la réforme des retraites, puisque finalement, beaucoup de slogans qu'on voit en ce moment sont très gorsciens, de dire qu'on veut dégager du temps et de la vie en dehors de la rationalité économique, en dehors du travail. Et c'est donc toute sa critique du travail, qu'il développe notamment dans Métamorphose du travail en 1988, qui m'est apparue très actuelle. Parce que quand on lit ce texte, on a l'impression de voir déjà la critique de la société de service dans laquelle on vit aujourd'hui, où on nous propose de nous faire livrer un paquet de café en 5 minutes top chrono, en exploitant des serviteurs qui sont là pour apporter des biens de consommation aux personnes qui ont les moyens de le payer. Et ça, il l'avait déjà vu en 1988, en critiquant cette société de serviteurs qui repose sur une société dual, où certains sont à temps plein, aisés, ont les moyens de consommer, alors que d'autres sont précaires et sont au service de ce noyau stable de travailleurs. Et finalement, le geste qu'il fait en 1988, en critiquant l'idéologie du travail dans laquelle on a été tous élevés, on a appris par l'école qu'il fallait trouver un métier qui était important à nos yeux, dans lequel on s'épanouirait, etc. Finalement, il sape les fondements idéologiques de tout ça dès 1988, dans la continuité de ce qu'avait fait Arendt quelques décennies plus tôt. Et ça, ça marque vraiment un nouveau, une sorte de tournant aussi dans la pensée critique. Je pense, par exemple, Dominique Méda, en 1995, s'inspire aussi de ce geste-là dans son livre « Le travail, une valeur envoie disparition ». Et donc, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était le caractère très visionnaire de sa critique du travail et qui me semble aussi toujours actuelle et toujours importante pour une pensée de l'écologie qui a besoin aussi de s'émanciper de la rationalité productiviste, d'une forme qui valorise toujours l'économie, la production, la consommation, etc. Gorce, finalement, envisageait des activités qui valent intrinsèquement, d'ailleurs, qui valent intrinsèquement parce que les sujets qui les pratiquent trouvent du sens à ces activités-là et elles n'ont pas besoin d'être mises au service du capital ou de l'État pour être légitimes. Et je trouve que toute sa critique de l'idéologie du travail, de la façon aussi dont le marché capitaliste et l'État organisent le travail, on peut vraiment en voir toute l'utilité aujourd'hui dans les débats autour, par exemple, de l'allocation du RSA qui serait conditionnée à 15 heures de travail hebdomadaire. C'est vraiment remettre du contrôle social sur les activités quotidiennes des sujets. Et donc, tout ce que Gorce avait finalement vu dans les années 80 est toujours aussi fécond pour penser toutes nos discussions autour du travail aujourd'hui, les relents idéologiques parfois de la valeur travail, y compris très à gauche. Et on ne citera pas de nom, mais vous voyez. Et donc, je pense que, d'ailleurs, toute une forme de l'écologie qui parle aujourd'hui d'un droit à la paresse, d'un droit à l'oisiveté de ne plus servir ni le capital ni l'État, c'est un discours qu'on trouve chez Gorce et qui fait du bien aussi dans cet espace public. Donc voilà, je pense que les deux axes qui m'ont beaucoup marquée, c'est une écologie anticapitaliste réellement radicale, qui ne nous promet pas du greenwashing, qui nous promet, au contraire, que finalement, l'épanouissement collectif viendra avec la sobriété et la décroissance, et une critique du travail qui sape les fondements idéologiques d'un productivisme qui épuise aussi bien les êtres humains que les ressources collectives. Merci, Céline, pour ces propos également très clairs et pertinents. Alors, Clara, je me tourne vers toi et je te pose la question, comme les autres, comment tu as rencontré Gorce et qu'est-ce que tu en retiens et comment tu vois les choses pour l'avenir ? Moi, ma rencontre avec Gorce, c'est vraiment faite par le biais de son oeuvre. Contrairement à toi, je n'ai pas eu le bonheur, la joie de le rencontrer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment eu l'impression de faire une rencontre, de rencontrer quelqu'un, de rencontrer un penseur, de rencontrer un homme, et c'est quelqu'un qui m'accompagne encore aujourd'hui sur mon chemin, on va dire, intellectuel et universitaire, parce que, comme tu l'as dit, je compte passer encore quelques années sur sa pensée et sur ses théories. Moi, c'est dans le cadre d'un cours de philosophie critique des techniques que j'ai été en contact avec sa pensée pour la première fois, et j'ai vite compris que cet aspect de son travail était absolument nécessaire pour comprendre sa vision de l'émancipation, du socialisme, et aussi pour comprendre les perspectives contemporaines qu'il offre à l'écologie politique. Gors, c'est un penseur, pour revenir brièvement sur sa théorie de la technique, c'est un penseur qui est non pas technophobe, comme on peut accuser certains écologistes parfois, mais résolument technocritique. C'est un penseur de la non-neutralité de la technique, qui est une théorie importante dans le technocriticisme. Et comme tu l'as déjà cité, Céline, c'est dans Métamorphose du travail qu'il a développé, selon moi, sa critique des techniques, qui est avant tout critique vis-à-vis de Marx. Et pour moi, c'est fondamental pour comprendre aussi les liens critiques qui existent entre l'écologie et Marx. Et pour la résumer brièvement, je pense que selon Gors, ce qu'il a voulu dire, c'est que Marx s'est laissé aveuglé par le développement des forces productives et par l'idéal, ou plutôt l'utopie, selon Gors, de réappropriation collective des moyens de production par le prolétariat. On en a parlé souvent, Christophe, mais je pense que c'est aussi ça qui a mené Gors à faire ses adieux au prolétariat. Et en réponse à cette théorie marxienne, Gors vient affirmer, je cite, que le socialisme ne vaut pas mieux que le capitalisme s'il se sert les mêmes outils. Et là, je pense qu'il faut entendre outils dans un sens très littéral et comprendre qu'encore une fois, Gors n'est pas technophobe, le problème n'est pas la critique en tant que telle, mais le problème, c'est la technique en l'état, dans la forme qu'elle a prise au cours du développement de la société industrielle avancée. Je pense qu'il ne faut pas oublier, pour comprendre l'œuvre de Gors aujourd'hui, c'est que c'est avant tout un penseur de l'autonomie et plus précisément de l'émancipation qui est perçue comme un processus de libération et il permet aussi de penser tout ce qui fait obstacle à ce processus de libération. Et Gors a à son service des outils théoriques, parce que oui, je le maintiens, Gors était philosophe, qui vont lui permettre de lier cet idéal d'émancipation à sa critique de la technique et de ce qui constitue pour lui un échec dans la pensée de Marx. En fait, je pense qu'il faut comprendre que ce qui est visé chez Gors dans la technique, c'est le productivisme, qui est perçu comme l'aboutissement de l'idéal techniciste moderne de domination intégrale de la nature par l'homme. Et là, je rebondirai sur ce qu'il a dit, c'est que Gors, je pense, est tout de même un penseur de la nature. Je pense que Gors propose une généalogie de la modernité où il lit les techniques de domination de la nature qui sont les mêmes techniques de domination de l'homme par l'homme. Et ça commence dans un cadre industriel, qui est dans le cadre du travail ouvrier, où le productivisme se manifeste par une certaine matérialité, donc par des outils au sens littéral, par des machines, et plus spécifiquement par une division technique du travail. Alors on aura beau redéfinir collectivement et rationnellement les objectifs de production, comme Marx le souhaitait, mais si on maintient les moyens de production, c'est-à-dire des techniques productivistes mises en place par le capitalisme, alors on aura toujours cette division technique du travail. Et là, un outil théorique proposé par Gors, c'est la notion d'action fonctionnelle. Et je cite encore une fois Métamonflus du travail, il dit, « J'appelle fonctionnelle une conduite qui est rationnellement adaptée à un but, indépendamment de toute intention de l'agent à poursuivre ce but, dont en pratique il n'a même pas connaissance. La fonctionnalité est une rationalité qui vient de l'extérieur à une conduite prédéterminée et prescrite à l'acteur par l'organisation qui l'englobe. » Donc je pense qu'on a là une définition assez claire de ce que peut être une technique de domination, cette fois-ci de l'homme par l'homme. Et selon Gors, le productivisme maintient cette contrainte extérieure contenue dans les machines elles-mêmes qui dictent un travail routinier, sérialisé, parcellisé et qui s'oppose donc à la vue d'ensemble et à la compréhension du sens de l'action dans le travail. Je pense que Gors pense vraiment l'émancipation dans la réappropriation du sens de l'action et cette action commence sur le lieu de travail. Gors, c'est un critique du gigantisme, de ce qu'il appelle les grands systèmes, consubstantiels au productivisme dans lequel l'individu ne peut pas et surtout ne doit pas avoir une expérience concrète du sens de sa tâche. Donc Gors, c'est comme ça que j'ai découvert, bien corriger un certain marxisme orthodoxe et offre une véritable perspective écologique à un socialisme bien compris, un éco-socialisme, puisque cette technique du productivisme s'ancre bien dans une critique sociale fondamentale des techniques de domination de la nature. Alors, pour revenir à l'actualité de notre débat, on pourrait penser que cette analyse du travail ouvrier est un peu dépassée, passée de mode, mais en fait je pense que cette notion d'action fonctionnelle est fondamentale pour penser les écueils de ce qui a déjà été cité, un certain solutionnisme technologique, d'une certaine expertocratie verte et d'un capitalisme vert qui impose aux individus des comportements qui sont, à mon avis, je pense que Gors serait là pour nous le dire, le degré zéro de l'action autonome. Encore une fois, je pense qu'il ne faut pas oublier que Gors est un penseur de l'émancipation et qu'il voit dans la quête pour la libération le sens originel du mouvement écologiste. Donc je pense qu'aujourd'hui, Gors serait là pour nous dire qu'on ne peut pas mener une lutte contre la crise environnementale et climatique avec des techniques au sens large qui maintiennent un état où les individus ne comprennent pas le sens de leurs actions et de leurs comportements qui leur sont prescrits de l'extérieur et qui n'ont absolument aucun impact qualitatif sur le plan politique ou existentiel. Donc pour moi, Gors est un penseur critique. Il est dans la lignée des fondateurs de l'école de Francfort et de la théorie critique et la critique qu'il propose est toujours d'actualité puisque Gors défend une certaine écologie. Il est critique vis-à-vis de ce qu'il a appelé leur écologie, contrairement à notre écologie, qui est une écologie expertocratique et technologique. Et je pense qu'il nous aide à comprendre les phénomènes contemporains de réappropriation par le capitalisme de ce qui originellement le contredit, ce phénomène très propre au capitalisme, en fait, d'absorption de la contradiction. Et donc Gors peut nous aider à formuler une critique cohérente du capitalisme vert et des ajustements techniques qu'il propose face aux enjeux climatiques et environnementaux. Encore une fois, ces solutions n'ont rien à voir avec ce que Gors identifie comme le sens profond de l'écologie, qui est porté par un idéal d'émancipation individuelle et collective. Pour parler très concrètement, je pense que pour Gors, acheter une voiture électrique à l'échelle individuelle ou financer des projets d'alimentation en énergie à l'hydrogène vert à l'échelle du politique, c'est encore une fois le degré zéro du geste critique et de l'acte d'émancipation. Merci, Clara. Écoute, là, tu vas pouvoir porter cette parole aux Etats-Unis dans quelques mois. Je pense que ça sera un acte militant très fort. Voilà. Merci pour tes propos très clairs. Fatima, c'est à toi. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup, Christophe, pour l'invitation. Je commence par m'excuser parce que je vais devoir vous quitter assez tôt après mon intervention parce que je dois filer ensuite en librairie. Parce que comme tu l'as dit, c'est le jour du lancement de mon livre et je vais essayer d'aller le défendre juste après. Mais je suis ravie d'être avec vous et donc répondre à tes questions, Christophe. Comment ai-je rencontré André Gortz dans le cadre des études ? En cherchant un petit peu, je me suis souvenu de ce livre, Métamorphose du travail. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu de Gortz. Et ensuite, c'est une rencontre à travers la radio, une émission, là-bas si j'y suis, de Mermet, qui passait je crois tous les jours sur France Inter. J'étais fan à l'époque. Et on parlait d'André Gortz. Je crois même que tu y as participé. Et donc, voilà. Et il y avait cette voix, la voix d'André Gortz, que j'ai trouvée tout de suite très, très, très attachante et bouleversante. Et d'ailleurs, voilà, il y a cet aspect-là d'André Gortz qui m'est chère. c'est André Gortz, l'humain, l'homme. Et à l'heure où on tente de nous imposer une dissociation entre le projet politique que l'on porte, le discours politique que l'on porte, la manière dont on se présente dans l'espace politique, dans l'espace public, de manière générale, dissociation avec un comportement quotidien, personnel, avec la vie privée. Voilà, on tente de nous imposer ça. Dès lors qu'on essaie d'articuler les deux, on nous renvoie à de la politique de comptoir, à du féminisme de coincer. Voilà, on ne comprendrait pas bien dans quelle mesure. Voilà, c'est pas la même chose. Moi, je trouve que montrer que des penseurs, des penseuses, ont su mettre en cohérence leurs projets politiques, leurs paroles publiques avec leur vie privée, moi, je trouve que c'est très honorable, très respectable. Et il y a chez Gortz quelque chose de vraiment bouleversant en la matière et notamment dans la relation qu'il a avec Dorine. Pour vous dire jusqu'où va ma lecture à ce propos de Gortz, il y a une série en ce moment qui marche très, très bien. Je ne sais pas si vous la connaissez, The Last of Us, qui est issue d'un jeu vidéo. C'est vraiment une très, très bonne série. Je vous invite à la regarder. Et il y a un troisième épisode qu'on peut regarder sans forcément regarder les deux premiers. Et c'est vraiment l'histoire d'amour, je trouve, entre Dorine et André Gortz. Et voilà. Donc, si vous avez le temps de regarder The Last of Us, à la fin, il n'y a pas de remerciements à André Gortz, mais ils auraient dû parce que je pense qu'il y a eu une petite influence aussi. Pour le reste, moi, ce qui m'intéressait chez Gortz, c'est la question de l'aliénation. On en a déjà beaucoup parlé, l'aliénation notamment au travail, sur des sujets que j'ai eu l'occasion de traiter, notamment certains métiers, certains secteurs d'activité, le téléconseil, par exemple, qu'on a tendance à classer dans les métiers de service, mais que moi, je mets dans les métiers occupés par la classe ouvrière parce que ce sont des métiers qui alienent et qui placent sous contrôle permanent les personnes qui travaillent. Le téléconseil, vraiment en particulier, c'est du contrôle permanent, c'est-à-dire que non seulement c'est une répétition, donc on retrouve ce qu'on a dans la classe ouvrière, mais il y a une surveillance, y compris dans ce qu'on a de plus intime, de plus personnel, le propos au téléphone et vous êtes surveillés par des superviseurs. Je trouve que Gortz permet de lire ce tertiaire que moi je qualifie de tertiaire à la chaîne. Il y a aussi quelque chose qui m'intéresse chez Gortz, c'est que je tire un petit peu vers la condition de l'immigré, c'est la réduction de cette classe ouvrière descendante de l'immigration postcoloniale à son utilité, à son utilité pour le capital. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les quartiers populaires, donc pour ces populations qui vivent dans les quartiers populaires, c'est d'être ramené à l'utilité. Alors, évidemment, on a vu ça de manière assez spectaculaire pendant la période du Covid où ces populations étaient légitimes, respectables dès lors qu'elles étaient utiles. On les appelait les essentielles, les personnes essentielles, les métiers essentiels. Et ça, je trouve que la pensée de Gortz permet de lire ce phénomène-là aussi, la réduction à l'utilité. Et pour dire jusqu'où ça va, et dans nos rangs aussi, je veux dire même dans la gauche, y compris la plus radicale, sur des questions qui m'intéressent aussi, la question de la défense des droits des personnes migrantes. On le sait, ces dernières années, il y a quand même beaucoup de débats pour savoir si, oui ou non, il faut déporter les personnes descendantes de l'immigration, les immigrés, les familles musulmanes, etc. C'est tout le débat sur la remigration qu'a imposée l'extrême droite en France. Et face à ça, la gauche, souvent, quasiment tout le temps, oppose l'utilité de la personne migrante, l'utilité de l'immigré. J'entendais, il n'y a vraiment pas longtemps, je le cite, mais ce n'est vraiment pas le seul, mais c'est pour dire que ce n'est pas le pire, Benoît Hamon, mais aussi Mélanie Vogel, qui est quelqu'un de très très bien par ailleurs, mais qui opposait à l'extrême droite, qui posait l'éventualité, l'opportunité de déporter des gens, qui opposait l'idée que non, il ne faut pas déporter ces gens-là, parce qu'on n'utilise pas le mot déporter, mais c'est ce que ça veut dire, il ne faut pas les renvoyer chez eux, mais souvent chez eux, c'est ici, et qui opposait à ça l'idée que ces personnes étaient utiles dans tel secteur d'activité, en pénurie, le bâtiment, la restauration, etc. C'est-à-dire qui, finalement, sous-humanisaient une partie de l'humanité. Je trouve que, dans la pensée de Gorce, il y a des choses utiles pour comprendre ça et à quel point il faut lutter contre cette sous-humanisation et sortir de ce rapport comptable à cette partie de l'humanité et notamment à cette humanité africaine. Je suis vite sur d'autres points parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire dans la manière dont Gorce a pu influencer ma culture politique, mon travail. D'ailleurs, je pense que c'est notamment l'aspect existentialiste dont vous parliez tout à l'heure, le fait que sa pensée est très socio-centrée, comme vous le disiez, ou anthropocentrée. centré. Je pense que c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail d'André Gorce et la pensée d'André Gorce parce que je crois que si j'étais entrée dans l'écologie politique à travers un autre penseur, je crois que je n'y serais pas entrée, en tout cas, je n'aurais pas adhéré. Moi, j'ai grandi dans le béton, en fait. Donc, j'avais besoin d'une réflexion sur l'humain, sur l'égal dignité humaine, sur le... Voilà, qu'on me parle du vivant, je vais caricaturer un petit peu, mais de la petite belette à moustache verte, ça ne m'aurait pas vraiment parlé, en fait, je caricature exprès, mais je veux dire, j'avais besoin de quelqu'un qui parle vraiment d'humain et d'égal dignité humaine, encore une fois. Et puis, la question de la liberté, la libération aussi, et là, je trouve là, vraiment, la pensée et la voix de Gorse assez bouleversante, très bouleversante même, c'est un peu ce que je ressens lorsque je lis Franz Fanon, avec un souffle, il y a un slogan, j'ai vu tout à l'heure, un camarade d'Alternatiba, enfin, avec qui on a organisé une marche contre le désastre climatique et contre les violences policières, on a essayé d'allier les deux dans un travail d'Alliance des luttes et on a appelé cette marche « On veut respirer » et je trouve qu'il y a, chez Gorse, alors on a parlé d'émancipation, mais aussi de libération, et vraiment un souffle révolutionnaire, voilà, et je sais que j'ai été puisée chez lui aussi, cette soif de liberté qui m'anime aussi. Qu'est-ce que j'ai noté encore ? Oui, effectivement, cette conférence est organisée par la CIMAD, j'ai écrit ce livre pour une écologie pirate où la question de la liberté est importante, la libération, de la liberté, alors moi, j'ai une conception très classique de la liberté, je ne suis pas libre tant que tous les autres ne sont pas libres, et il y a une liberté qui m'intéresse particulièrement parce qu'encore une fois, j'ai grandi dans les quartiers populaires, parce que je milite dans les quartiers populaires en droit, en mûret par excellence, c'est la liberté de circuler et notamment la liberté de circuler sans condition, précisément des personnes migrantes, liberté de circuler qui n'est pas reconnue aujourd'hui comme un droit fondamental, c'est-à-dire que, voilà, vous avez le droit de quitter cette terre invivable, dévastée, mais rien ne garantit que vous pourrez arriver à bon port, et c'est notamment le mur que constitue aujourd'hui la Méditerranée entre l'Europe et l'Afrique qui peut en témoigner puisque c'est un lieu, une terre, une mer, aujourd'hui, une mer meurtrière, et je trouve que, alors, tout à l'heure, Christophe, tu disais que j'avais pu être critique vis-à-vis d'André Gorse, alors, je commence j'amorce un petit peu la critique, mais ce n'est pas tant pour pointer du doigt, je ne fais pas la chasse aux angles morts chez André Gorse ou chez n'importe qui d'autre, c'est juste dans quelle mesure en fait ça peut être constructif et dans quelle mesure ça peut amener de nouvelles perspectives qui peuvent nous être utiles pour élargir le front écologiste, notamment, cette liberté de circuler comme droit fondamental dans une perspective anticapitaliste, et c'est tout le travail de lien entre la lutte, la nécessaire lutte anticapitaliste et la liberté de circulation et d'installation sans condition, voilà, je trouve qu'il faudrait remettre au goût du jour, mais aussi dans une perspective écologiste, précisément, de lutte contre le réchauffement climatique, dans quelle mesure la liberté de circuler permettrait aux personnes victimes de ravages écologiques, notamment au sud de la Méditerranée, de se mettre à l'abri, voilà, de se mettre à l'abri, c'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'avoir vis-à-vis de ces personnes-là, de ces populations-là qui font peur, en fait, parce qu'il n'y a pas qu'à l'extrême droite qu'on a peur d'être grand remplacé, j'ai l'impression que les questions migratoires et démographiques telles qu'elles sont posées posent cette angoisse, en fait, de voir ces hordes de barbares débarquer en Europe, dans quelle mesure les écologistes ici présents ici présentes envisagent la liberté de circuler comme droit fondamental, voilà, où la liberté de circuler n'est plus un privilège pour les Européens, notamment, qui peuvent circuler partout de manière insouciante, mais qui, par contre, ne se posent pas la question de savoir pourquoi leurs semblables de l'autre côté de la Méditerranée ne peuvent pas circuler librement et qui se contentent d'un rapport, encore une fois, très humanitaire, très caritatif, en fait, à cette question-là. Et alors, pourquoi critique, effectivement, pourquoi je pointe un angle mort chez André Gortz ? J'ai l'impression qu'André Gortz n'a pas suffisamment pensé la question coloniale dans les perspectives de sortie du capitalisme qu'il a pu élaborer. Alors, ce n'est pas simplement parce qu'il est situé à un moment donné à un endroit donné, parce que quelqu'un qui l'admirait beaucoup, qui l'a beaucoup lu, qui l'a... Sartre, lui, a pensé la question coloniale et a complètement lié, en fait, l'entreprise coloniale et l'entreprise capitaliste. Il a montré aussi à quel point on ne pouvait pas se libérer du système capitaliste dès lors qu'on ne se libérait pas du système colonial, que c'était une lutte vaine. C'est ça que je pointe comme angle mort chez Gortz. Mais encore une fois, et je finis par ça, c'est surtout pour poser cette perspective nécessairement internationaliste dans le mouvement écologiste et précisément dans le mouvement climat. Dans quelle mesure, enfin, on regarde vers le sud, les suds, vers l'Afrique, pas simplement pour aider, mais aussi pour envisager une pensée, des luttes de l'autre côté de la Méditerranée pour penser à un projet internationaliste, réellement internationaliste, un projet réellement anticolonial et donc poser la question de la libération des terres africaines, du système colonial, du système impérialiste qui perdurent, notamment dans le rapport qu'a l'Europe à l'Afrique. Et je finis par ça. C'est une petite transition peut-être pour la table d'un côté et je regrette de ne pas pouvoir y assister. J'ai l'impression, alors là, je sors complètement de la pensée d'André Gorce, je parle plutôt du mouvement écologiste aujourd'hui et notamment des décroissants. Alors déjà, pour dire que je pose l'hypothèse que si nous sommes aussi angoissés aujourd'hui en France et en Europe par rapport à la question climatique, peut-être, que c'est parce que paradoxalement, on a l'impression que c'est l'Europe qui va sauver le monde, l'humanité, la planète, le vivant, la biodiversité, tout ça avec des majuscules et qu'en même temps, c'est pour ça que c'est paradoxal, en même temps, on sait que c'est pas vrai, on n'y arrivera pas. Déjà parce que c'est l'endroit où il y a le plus de personnes qui ont le moins d'intérêt à sortir du capitalisme. Donc voilà, ça viendra peut-être d'Europe. Donc il y aura certainement une part à faire ici. Je pense qu'il faut faire notre part mais ça ne viendra pas que d'Europe. Et je pense que ce sentiment-là, ce rapport aussi colonial au reste du monde, peut-être provoque cette angoisse. Peut-être qu'on sera moins angoissés dès lors qu'on se dira tranquillement l'Europe fera sa part mais elle ne fera pas toute la part et peut-être qu'il faut ouvrir les perspectives vers le sud. Et alors là où je disais que ça pouvait peut-être servir de transition un peu critique pour la table d'à côté. Donc j'ai l'impression que dans ce mouvement écologiste en France, on veut bien là du bout des lèvres, du bout des doigts poser la question anticoloniale dans l'observation. De toute façon, il n'y a pas le choix aujourd'hui. Même les rapports du GIEC montrent à quel point il y a des inégalités par le même état de doigt de parler de racisme environnemental, montrent à quel point les conséquences du désastre climatique seront bien plus importantes au sud de la Méditerranée qu'au nord. Donc ça, c'est quelque chose qui est documenté aujourd'hui, qui est chiffré. On ne peut pas faire autrement l'information, l'analyse aujourd'hui est mondialisée. Donc encore heureux, j'allais dire. Mais on se contente du constat et de l'analyse, mais à aucun moment, rarement, en tout cas très rarement, on prend la mesure de cette analyse, de cette manière de lire la société, de lire le monde dans le projet politique. C'est-à-dire que tout à coup, dans ce qu'on propose, c'est franco-français, c'est qu'il y a toujours des frontières entre l'Europe et l'Afrique. C'est l'Europe. On ne prend pas la mesure de la nécessaire articulation avec la lutte anticoloniale. Mais voilà, j'espère qu'on va y travailler. Et en tout cas, moi, je vais y travailler. Merci beaucoup, Fatima. Du coup, c'est effectivement un point de vue sur Gortz qui est très original, qu'on, je dirais, on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Et c'était pour ça que c'était important. On a eu ensemble beaucoup de discussions. Notamment, récemment, tu as fait remarquer que Gortz avait quand même écrit sur la question coloniale. Je t'ai passé notamment le texte de 1966 qui est la conférence à Mexico qu'il avait prononcée, qui est tout à fait intéressant et qui, certains aspects, rejoignent des sujets que tu viens d'évoquer. Écoutez, je propose qu'on passe à un petit moment d'échange. On va laisser Fatima peut-être rejoindre la librairie qu'elle doit rejoindre. Donc, elle pourra difficilement répondre aux questions. Personne ne pourra le faire à sa place, évidemment. Ce que je voulais, simplement, avant de peut-être vous passer la parole pour quelques questions, c'est remercier les quatre intervenants. Et comme vous l'avez compris, avec la CIMAD, avec l'IMEC, avec l'OBS, nous avions choisi pour cette première table ronde des personnes jeunes, pas toutes, il y en a certaines qui ont le micro qui ne sont pas dans cette catégorie, mais qui montrent que la pensée de Gortz est féconde, presque au sens premier du terme, puisqu'elle a fait des petits et que c'est ça qui peut nous rendre optimistes. Alors, je regarde Eric qui déjà me fait des signes d'un manager de basket en disant on va faire un temps mort. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, écoutez, on va faire simple, on va prendre une seule question, et donc je vois Marie Ribert qui a un micro et donc on va dire que de façon démocratique, ce sera pour une femme plutôt jeune, me dit Eric. quel est le dernier critère qu'on peut utiliser ? Vous ne voulez pas un dernier critère ? C'est bon ? Alors, madame, vous voulez vous poser votre question ? Vous n'êtes pas candidate. Est-ce qu'il y a une candidate ? S'il n'y a pas de candidate, je propose qu'on passe au candidat selon les mêmes critères. Bon, vous voulez, vous voulez, vous voulez ? Ah, voilà. Merci, monsieur. Je ne sais pas si c'est dans les critères. pardon. Excusez-moi. On peut, transgenre. Puisque beaucoup de vos ouvrages partent sur la révolution, et vous, vous avez augmenté révolution au sud, décoloniale, face à révolution au nord, style Gorse, comment vous voyez la conjugaison, vous, les orateurs, puisque c'est votre thème conjoint ? C'est une manière de prolonger Gorse, mais est-ce qu'on peut concevoir vos révolutions écologiques au sud, au nord, d'une autre manière ? Je dis ça plus concrètement parce que sur le sud, il y avait un mouvement à la termandialisation en 2011 au Maroc qui a servi, alors je ne peux dire à la contestation, mais qui est aujourd'hui relativement étouffée, même si elle démoigne une résistance au sens de Gorse local, médiatique. Donc il existe, mais il n'est pas dans l'émergence politique. Donc révolution écologique au sud surpassant la révolution écologique au nord, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et de maturation. Merci. Fatima, tu veux dire un mot puisque tu vas nous quitter ? Et puis Pierre, par exemple. Merci. C'est assez... Je ne parlais pas de révolution au sud qui surpasserait les révolutions du nord, pas du tout. Je parlais alors précisément de ce qu'avait pu dire et surtout pas dire en fait André Gorse, mais j'ai bien dit qu'au même moment, Sartre disait autre chose. Le nouvel obs, il me semble, s'est constitué aussi dans une perspective anticoloniale par rapport à l'Algérie française notamment. donc je n'étais pas du tout en train d'opposer les deux. Non, moi, je parlais bien d'être à l'écoute, d'entendre les luttes, les résistances, les pensées, les philosophies du sud et en particulier l'Afrique parce que quand on dit les sud en France depuis plusieurs années, on pense Amérique du Sud, Asie, j'ai l'impression aussi pour contourner le problème du rapport colonial et impérialiste que continue à avoir l'Europe vis-à-vis de l'Afrique. Mais il ne s'agit pas du tout d'opposer les deux. Au contraire, c'est toute la perspective internationaliste. C'est plutôt même d'en appeler à notre solidarité, la solidarité entre les luttes. Il y a des luttes aujourd'hui en Afrique. Par exemple, on parle du projet ICOPE porté par Total en Ouganda. En Ouganda, il y a des gens qui se battent, qui luttent. Il y a des morts. Chaque semaine, il y a des morts là-bas qui luttent contre ce projet. Et je finirai par un mot. Je nous invite à considérer les luttes anticoloniales qui sont glorieuses quand même. Vous parliez du Maroc 2011. Au Maroc, dans les années 1920, il y a eu une guerre anticoloniale contre Pétain et Franco quand même. Ils se sont mis quand même à plusieurs pour balancer du gaz moutarde dans le rift marocain. Cette lutte anticoloniale, dans quelle mesure nous pouvons la considérer, les considérer, ces luttes anticoloniales africaines et des Suds de manière plus générale, comme des luttes pour sortir du capitalisme. Parce que dès lors qu'on les comptabilise dans nos luttes anticapitalistes de réappropriation de la terre, de libération de la terre, là, tout à coup, côté Afrique et côté Sud, je veux dire, il y a quand même de quoi faire, il y a quand même de quoi valoriser et encore une fois, travailler un projet internationaliste. Merci Fatima. Un dernier mot, Pierre, si tu veux compléter ? Oui, c'est quand même une vaste question. C'est difficile d'y répondre, mais moi, je suis vraiment d'accord avec la perspective esquissée d'un internationalisme, un renouveau de l'internationalisme qui est encore à théoriser, d'ailleurs, qu'est-ce que pourrait vraiment être un internationalisme écologiste ? C'est une question qui est assez peu explorée, je trouve, encore théoriquement. Après, peut-être la seule réserve que j'aurais, c'est de faire attention à ne pas réassigner les populations du Sud, alors même si c'est avec bienveillance et positivement, un rôle, notamment, de nouveaux sujets révolutionnaires. Je voyais l'autre jour à un article d'un reporter qui disait « Les peuples indigènes, le nouveau sujet révolutionnaire ». Alors, c'est un article qui était plein de bienveillance, mais en même temps, c'est dangereux de vouloir réassigner à nouveau des populations du Sud, notamment, à une fonction spécifique. Donc, voilà, je n'en dirai pas plus, je crois qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier les quatre intervenants de cette première table ronde. Je vais peut-être demander à Fanélie Carré-Compte, qui est en face de moi, de rejoindre la tribune. Fanélie est la secrétaire générale de la CIMAD. D'accord. Du coup, en plus de Fanélie, on va demander aux intervenants de l'autre table ronde, la suivante. Je vois Paul Magnette, ici. Maxime Combe. Et Clara Lejeune est là, pardon. Claire, Claire. C'est l'émotion. Je te laisse la place. Merci, Christophe. Je prends donc le relais en essayant de bien garder le timing parce qu'on a des contraintes. et il faudrait qu'on termine. Bon, là, c'est un peu décalé, donc vers 20h40, c'est-à-dire dans une heure. Donc, Fanélie va nous dire deux mots pour expliquer la présence de la CIMAD dans cette opération. Une présence très active dans la conception de la soirée. Et donc, quel est le lien mystérieux entre Gordes et la CIMAD ? Merci, Eric. Merci, Eric, pour cette tiseur. Secrétaire générale de la CIMAD. Oui, donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais prendre un petit temps bref et puis je laisserai ensuite les intervenants de la table ronde. Mais un petit temps bref pour effectivement vous dire quelques mots de la CIMAD et des liens entre André Gorce et Dorine et la CIMAD. Alors, la CIMAD est une association qui a été créée en 1939, qui est une association qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées et qui, depuis plus de 80 ans, défend le droit et la dignité des personnes migrantes, des personnes exilées, pas dans une dimension instrumentale ou d'utilité économique, pour faire écho à ce que disait Fatima Ouassac, mais justement parce que nous considérons que les droits et les dignités de tous et tous doivent être respectés. Et un des mantras de la CIMAD, c'est le fameux « il n'y a pas d'étrangers sur cette terre » que nous utilisons très régulièrement. Alors, pourquoi est-ce que je prends la parole ici ? C'est parce qu'on voulait vous présenter une autre facette de la vie d'André Gorce et de Dorine. Je vais parler d'André Gorce et de Dorine parce que c'était vraiment quelque chose qui portait tous les deux. Et cette autre facette, c'est donc leur engagement vis-à-vis de la CIMAD. La vie d'André Gorce et de Dorine a été très marquée par les parcours d'exil. Et donc, ça fait évidemment une résonance avec notre association et ses missions. Ils ont donc, au cours de leur vie, manifesté un fort intérêt pour la CIMAD et puis pour nos activités et nos missions. Des rencontres, en fait, ont eu lieu dès la fin des années 80 lorsque, par l'intermédiaire de quelqu'un qui s'appelait Jacques Maury, qui était pasteur, qui était le président de la CIMAD à cette époque, André Gorce et Dorine ont rencontré Madeleine Barraud qui était une des fondatrices de notre organisation. Et puis ensuite, il y a eu d'autres rencontres les années qui ont suivi entre André Gorce, Dorine et les responsables nationaux de la CIMAD. Et en fait, dès la fin des années 90, André Gorce et Dorine qui n'avaient pas d'enfants ont formalisé la décision de faire de la CIMAD leur légataire universel. Pour faire en sorte qu'à leur décès, ce soit la CIMAD qui soit leur légataire universel. Donc c'est évidemment un geste extrêmement fort. Tout à l'heure, on parlait d'adéquation entre les convictions et les choix de vie. Je crois que c'est effectivement assez fort de ce point de vue-là. Évidemment, pour la CIMAD, pour notre association, c'est un honneur et évidemment aussi une responsabilité aussi dans le fait de faire vivre aujourd'hui la mémoire d'André Gorce et de Dorine et d'où le sens aussi de notre présence et de notre participation à l'organisation de ce colloque. Peut-être pour aller un peu plus loin, je voulais vous partager parce que du coup, nous avons la chance d'avoir été récipiendaire d'un certain nombre de correspondances d'André Gorce et de Dorine où ils expliquent en fait un petit peu le sens de leur choix de faire de la CIMAD leur légataire universel. Et c'est des éléments qui font un peu écho avec des choses qu'on a dit aussi dans la précédente table ronde. Alors dans les correspondances que nous avons, ils parlent beaucoup de leur souci d'accompagner et d'aider les étudiants étrangers à exiler. Donc il y a cette dimension autour de l'éducation et de la formation qui est très forte dans ce qu'ils ont souhaité faire. Et puis plus précisément, à un moment donné, alors il y a eu un projet qui a été évoqué puis qui finalement n'a pas eu de suite sous cette forme-là qui avait été la réflexion autour d'une création de bourse qui aurait pu être attribuée à des étudiants réfugiés. Et donc c'est autour de ce projet-là que je voudrais vous lire un extrait de cette correspondance que nous avons donc retrouvée et qui je crois démontre là encore la grande acuité et le caractère précurseur de la pensée d'André Gorce et de Dorine et qui fait un peu écho à la discussion qu'on avait sur les rapports nord-sud justement. Donc dans cette correspondance, il est dit que l'idée serait de pouvoir aider les étudiants donc réfugiés et exilés sur des travaux de caractère non instrumental et non utilitaires à savoir théologie, philosophie, sciences politiques, littérature. Les personnes que nous souhaitons aider étant avant tout celles qui se posent des questions sur les fins dernières et le sens ultime des activités humaines. Donc là aussi, on retrouve des choses qu'on a dites tout à l'heure. Et puis ensuite, il est dit un peu plus tard dans la correspondance qu'il souhaite pouvoir aider les étudiants réfugiés, exilés ou émigrés, particulièrement de culture occidentale, de préférence originaire d'Europe ou des Amériques car nous pensons que la transformation des rapports nord-sud suppose une transformation autocritique, le mot autocritique étant souligné, une transformation autocritique des mentalités et des idées occidentales sur les contenus à donner au développement et à la vie. Voilà, j'ai trouvé que ça faisait un peu écho à ce qu'on s'était dit dans la table ronde précédente et donc ça éclaire aussi cette dimension-là de la pensée. Donc c'est une correspondance qui date de 1991. Voilà. Et donc au nom de la CIMAD, donc de son président Henri Masson qui est là, d'autres membres de la CIMAD qui sont là, on était vraiment très heureux de pouvoir vous partager cet aspect de la vie et de l'engagement de André Gorce et de Dorine et donc de pouvoir avoir partagé ces mots-là avec vous à l'occasion de cette soirée. Merci beaucoup Fanélie. C'est vrai que c'est des mots très beaux et Gortien à la question des fins dernières. J'en dirais un mot tout à l'heure. Je remercie la CIMAD d'avoir vraiment participé activement. La CIMAD a beaucoup de choses très, très importantes à faire, à gérer et ce fonds, vous vous êtes retrouvés un peu héritiers et en charge de ce fonds. Ce n'est pas toujours facile et là, vous êtes vraiment engagés pleinement dans cette année du centenaire. Donc, un grand merci à vous. avant de passer à la deuxième table ronde, on voulait pour un petit peu plus incarner André Gortz, vous passer quelques photos et qui met aussi en scène, qui montre à la fois quelques photos de Gortz et aussi quelques photos de ce qu'il a fait quand il était journaliste à l'Obs. Donc, c'est l'autre face d'André Gortz, c'est la face de Michel Bosquet qui est un peu oubliée aujourd'hui parce que dans les années 70, Bosquet, Michel, le journaliste, avait une visibilité très grande, le philosophe André Gortz aussi en avait une, mais les deux avaient une forte visibilité. Michel Bosquet est un peu tombé dans l'oubli parce que maintenant, c'est les livres d'André Gortz, ce qu'on lit, c'est le philosophe. Ces livres sont souvent nourris d'articles, sont souvent composés d'articles qui, pour certains, ont été publiés dans l'Obs. Voilà, donc, on a préparé une petite dizaine de vues. Les trois premières photos sont André Gortz et dans la salle, je vois Cédric Philibert qui est l'auteur de deux de ces photos et Cédric, je me demandais si tu te souvenais dans quel contexte tu avais pris ces photos et si tu pouvais nous en dire très rapidement un mot. C'est totalement improvisé, je ne l'ai pas appelé avant pour lui demander s'il avait des souvenirs. C'est celle-là et je te passe la suivante. Normalement, cette photo-là et celle d'après te sont créditées. Est-ce que tu te souviens de ces photos ? Un petit peu plus fort. Et tu te souviens à quelle époque tu as pu les prendre ? Un petit peu plus fort. Tu nous dis en un mot où c'était, est-ce que c'était vos noms ? Puisque toi, tu y es. Voilà, c'est l'endroit où André Gortz se retire, en tout cas avec Dorin, s'installe, il quitte Paris, je crois, en 84, il quitte Lopes en 83, début 83, un peu par la petite porte, un peu comme un effacement. il dira dans un courrier qu'il n'était pas d'accord avec la ligne du gouvernement de gauche en place à partir de 80 et surtout avec le tournoi libéral et qu'il trouvait que le journal n'était pas assez critique. Et puis, peut-être qu'il en avait eu assez du journalisme qui avait été un moment assez difficile pour lui, en tout cas au début. Comme on le dit tout à l'heure, comme Christophe l'a dit, à un moment, il a réconcilié sa vie de journaliste et sa vie de philosophe. Mais voilà, en 83, 84, il part et c'est là-bas qu'ont été faites ces photos. Donc voilà, c'est trois photos pour vous montrer André Gortz et Dorine. Et puis après, quelques plans pour vous montrer ce que Gortz avait pu apporter au journalisme. Ça, c'est une cover qui m'a vraiment frappée. Je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps. On est le 11 septembre 1978 et à l'intérieur du journal, il y a un article de deux pages qui s'appelle Ce qui nous manque pour être heureux, ce qui est quand même un thème d'article de journal pas banal. On est plutôt dans le traité de philosophie. Il n'y a pas vraiment une actu, il n'y a pas vraiment un scoop, il n'y a pas vraiment une enquête et en même temps, c'est un article formidable à lire et j'en ai fait un article la semaine dernière dans l'Obs pour raconter cette histoire et il y a un journaliste algérien qui s'appelle Akram Belkaïd qui m'a mis un message en me disant j'étais à Alger en 78, je devais avoir genre 15 ans et je me souviens avoir lu cet article et avoir vu cette cover en kiosque et l'avoir acheté. Donc voilà, c'est une forme de journalisme qui a pu marquer des gens, qui a comme ça semé des petites pierres et qui, c'est la partie Michel Bosquet de l'Ouve de Gortz que j'avais un peu envie de remettre en avant. Voilà l'article qui est quand même surtitré Civilisation, donc il invite, il invente la rubrique Civilisation et il n'y a pas toutes les réponses pour être heureux, il faut quand même, voilà, je spoil un peu l'article, il ouvre quand même plus de questions qui n'apportent de réponses. Mais bon, c'est une sacrée actu qu'il traite là. Ça, c'est la première page d'un cahier de 8 pages qui est publié dans Upps en juin 1972 et qui est le compte-rendu d'un colloque organisé par Michel Gortz sur écologie et révolution. C'est le premier moment de l'écologie en France, de l'écologie politique, c'est vraiment un moment fondateur, donc vous pouvez lire les noms des participants et ça renvoie aussi avec Marcus, Edgar Morel, mon mère, on voit qu'il y avait vraiment tout l'activisme et la pensée active qui viennent là et qui découvrent au fond l'écologie, qui s'y mettent, qui enclenchent. Et juste pour dire, à l'époque, il fait le colloque à la mutualité, il y a 1200 personnes qui rentrent et il y en a 2000 qui restent à la porte. Donc ce soir, on est hyper nombreux, mais bon, voilà, on n'y est pas tout à fait. Et ça, c'est le hors-série que L'Obs publie à la même époque, en juin 1972, la dernière chance de la Terre, qui va faire un carton en kiosque qui est inspiré par la présence de Gortz à L'Obs parce que vraiment, Gortz aura permis à L'Obs d'être le journal de l'écologie dans les années 70. Et Hervé Legras, c'est ça, je ne me trompe pas, va devenir le rédacteur en chef, va fonder le sauvage. Et avant le sauvage, donc peut-être certains ont entendu parler ici, qui a été le mensuel de l'écologie politique des années 70, il avait fait ce hors-série qui avait très, très bien marché. Et là aussi, il y a un petit écho avec aujourd'hui parce qu'à la sortie, vous verrez qu'il y a un hors-série « Pensez l'écologie » qu'on a publié l'été dernier, qui a marché, mais là aussi, les chiffres ne sont quand même pas à ce qu'ils étaient à l'époque et que vous pouvez prendre et dans lequel vous trouverez notamment un portrait d'André Gortz et un article d'André Gortz sur son fameux article sur l'idéologie de la bagnole. Et quelques dernières vues, enfin une dernière vue avec cet article-là, encore deux, trois, auquel je tiens beaucoup, c'est un article de 70. Et en 70, il résume toutes les pollutions. C'est vraiment une... On sent que c'est son premier article. Il y a la question la pollution des constructeurs d'automobiles, des compagnies aériennes, des économistes, des pays de l'Est. Le socialisme réel en prend aussi pour son grade. Et il a une vision très, très... Voilà, un peu fulgurante comme un programme qui s'ouvre et avec un terme, j'accuse, qui a de la gueule. Et voilà, le nucléaire, ça a été son grand combat. Et il a fait... Serge Mour... Serge... Lafaurie avait calculé qu'il avait fait une quarantaine d'articles contre le nucléaire à l'Obs entre 70, 71, quand il commençait à écrire dessus et 83, quand il s'en va. Donc il y a vraiment une décennie particulière à cette époque-là. Ce qui est encore... Voilà, je vais vous montrer l'intérieur. Je crois que j'arrive au bout de... Ah, oui, et ça, je retourne à l'année 72. Il montre ce débat entre Herbert Marcus, qui est le grand philosophe des campus américains, et Sikobansol, qui était, on l'a oublié, c'était le président de la Commission européenne à l'époque, c'était le Ursula von der Leyen de l'époque, et qui s'était converti brutalement à l'écologie décroissante. D'ailleurs, il n'est pas resté président de la Commission européenne très longtemps. Mais à l'époque, ça avait fait un ramdam incroyable. Georges... Valéry Giscard d'Estaing avait dit que c'était n'importe quoi, Georges Marchais aussi, d'ailleurs. Et Gortz, lui, avait vraiment donné de la place dans l'Obs à tout ce débat, à cette ouverture. Voilà. C'était un petit peu pour mettre de la chair. Cédric, très rapidement. Alain Hervé, pas Alain Logra, je suis désolé de cette confusion. Peut-être que vous venez vous mettre la clara. Alors, on passe au troisième temps. Je regarde l'heure qu'il est. Il est 47, donc on a pris 15 minutes de retard. on a quatre invités, dont une qui est en visio, c'est Clémentine Autain qui ne pouvait pas venir parce qu'elle est vraiment mobilisée par le débat sur les retraites à l'Assemblée nationale de 9h à 24h. C'était son seul soir où elle pouvait être avec ses enfants. Donc, elle est chez elle, mais on va la joindre en visio. Elle va faire une intervention. Clémentine, on te voit, on vous voit. Je fais d'abord la présentation et puis je vous passe la parole. Donc, autour de la table, pour ce deuxième temps, le premier temps, c'était penser avec André Gortz. Le deuxième temps, c'est agir avec André Gortz. Évidemment, la distinction est un peu artificielle, donc vous allez aussi penser comme tout à l'heure, ils ont aussi agi. Mais voilà, l'angle, c'est quand même cette idée de l'action, de l'action politique, de l'engagement et comment la lecture de Gortz, la rencontre de Gortz a pu nourrir, modifier, inspirer les engagements des uns et des autres. Donc, autour de la table, Clémentine, Autain, Maxime Combe, je vous présenterai chacun quand je vous passerai la parole, Paul Magnette et Clara Lejeune. Clémentine Autain, donc députée France Insoumise de Seine-Saint-Denis, grande fan d'André Gortz, qui va nous, je vais lui passer la parole. Donc, ce que j'ai demandé à chacun des quatre invités, c'est de nous raconter la rencontre avec, sa rencontre avec Gortz, sa rencontre intellectuelle, et à quel moment de son engagement militant ça a eu lieu et qu'un impact ça a eu. Et pour avoir un petit exercice complémentaire, Gortz est quelqu'un qui écrivait très bien, qui avait de très belles formules. Je crois qu'on est nombreux à avoir eu envie de souligner, de les mettre en grand, de les faire lire à tout le monde. Et donc, chacun des quatre intervenants va nous lire aussi une citation qu'il a particulièrement marquée et qu'il a envie de partager. Chaque intervention sera six, sept minutes. Donc, Clémentine, je vous passe la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Et désolée de ne pas être avec vous, mais c'est vrai que la bataille des retraites est très, très, très prenante nuit et jour. Mais en même temps, je tenais à être là parce qu'André Gortz est pour moi une source d'inspiration depuis de très, très nombreuses années. et elle fonde quelque part ma réflexion et mon engagement politique à la croisée du rouge et du vert parce que moi, quand j'ai commencé à militer, j'étais déjà dans des petits groupes et c'était très étonnant à l'époque. On nous regardait comme des bêtes curieuses qui vidaient à allier l'écologie avec, on disait, le meilleur de la tradition du mouvement ouvrier. Mais quand j'étais militante dans ces groupes-là, je ne connaissais pas André Gortz et je dois dire que dès que je l'ai découvert, ça a été comme une immense révélation par rapport à des convictions que j'avais mais qui ne trouvaient pas dans l'écriture, dans la théorisation, un aboutissement aussi fort qu'André Gortz. Donc moi, je le dis tout de suite, je ne crois pas du tout aux intellectuels qui seraient parfaits en tout point et des références en tout point. Même Marx, je trouve insupportable l'idée qu'on va chercher chez Marx le Marx économique le Marx féministe comme s'il avait tout bu et tout su. Donc c'est pareil pour André Gortz, il ne s'agit pas d'en faire une figure qui serait en tout point la référence, mais en tout cas, c'est une référence et surtout, je trouve, que sa pensée est d'une extrême modernité et d'une extrême fécondité. Et c'est ça qu'on demande au fond à un intellectuel, c'est de nous aider à penser. Et bien que nous fêtions aujourd'hui son centenaire, je remarque qu'en fait, sa pensée est totalement d'actualité et d'une très grande jeunesse. Alors moi, pour venir sur la dimension du personnel, je crois dans mes souvenirs et j'ai une hésitation entre deux textes. Le premier texte, c'est dans Ecologica, en plus, comme je suis chez moi, vous l'avez là. Alors Ecologica, c'est un recueil de textes qui est paru juste après la mort d'André Gortz et il y avait ce texte qu'on se partageait, je ne sais pas sur le manteau, mais enfin, qui avait fait du bruit en tout cas dans les réseaux militants dont le titre était un peu choquant, la sortie du capitalisme a déjà commencé et il écrit ça en 2007 et c'est juste avant la crise des subprimes de 2008. Et donc, je lis ce texte et je découvre pour la première fois André Gortz et je me dis tiens, c'est vraiment très intéressant parce qu'il allie vraiment une pensée marxiste, je dirais, avec, il a toujours toute sa vie d'ailleurs, dialogué avec Marx, donc il y a bien du Marx chez André Gortz et allié à une critique du productivisme. Mais il arrive à articuler les deux de façon tout à fait performante, je l'ai découvert là, ça m'a marquée comme militante d'organisation rouge et verte comme on le disait et ensuite, j'ai eu la chance de lire un tout petit livre parce que c'est un intellectuel, un philosophe que j'avais rencontré qui est un petit livre d'Arnaud Munster, André Gortz sous le socialisme difficile et j'ai lu ce livre vraiment par curiosité parce que pour moi André Gortz, même si j'avais lu ce texte-là et qui m'avait étonnée aussi par rapport à l'image que j'avais d'André Gortz qui était liée à l'Obs, qui était liée à une tradition qui n'était pas dans mes références et là je lis Arnaud Munster, c'est un tout petit livre très théorique qui présente un certain nombre d'éléments saillants de la pensée gortienne et là je me dis vraiment il faut que je m'intéresse à cet homme parce qu'il arrive à me dire quelque chose qui correspond à mon engagement et puisque c'est personnel je tombe ensuite et c'est pour moi aussi important que le reste mais là je dirais que c'est aussi l'individu, la personne que je suis et pas simplement la personnalité politique c'est que pour moi le traître d'André Gortz est pour moi un immense texte et il se trouve que quand j'étais plus jeune, très jeune, j'ai lu beaucoup Sartre et Simone de Beauvoir par Biais féministe, par mon engagement féministe et que l'existentialisme est quelque chose d'assez profond dans ma philosophie de vie sauf que là dans le traître je pense que c'est une des plus brillantes démonstration de ce qu'est l'existentialisme et je le dis d'un mot parce que ça me parle beaucoup et ça me touche puisqu'on essaie de chercher aussi le Gortz de l'incarner c'est qu'au fond il décrit par le menu alors c'est un texte assez exigeant c'est pas un texte c'est pas le plus limpide de ce qu'il a écrit c'est assez tortueux et complexe comme il était je pense que c'est quelqu'un de très complexe et on rentre avec lui dans son histoire et il fait une démonstration formidable de ce qu'est l'existentialisme en pratique parce qu'il s'agit je vais essayer de le résumer c'est pas toujours simple mais en gros il postule la conjonction sur une personne sur sa trajectoire entre des faits psychologiques individuels et l'impact d'un contexte social, culturel, historique et donc on est pétri en fait de ces deux influences et chacune, chacun doit créer sa propre histoire son propre chemin et en fait dans ce propre chemin même si on est marqué évidemment par ses déterminismes psychologiques et sociaux on a une part de liberté c'est-à-dire qu'avec la même histoire on peut décider qu'on va dans un sens ou qu'on va dans un autre ou qu'on se raconte à soi-même y compris sa propre trajectoire et donc on est comme il le dit on est l'auteur de soi-même alors ce qui file la remarque de Sartre qui disait l'homme est un être qui a à se faire libre mais André Goddorff ajoute que même l'événement dépend de celui à qui il arrive quoi qu'il m'arrive c'est moi qui arrive à moi c'est-à-dire qu'on devient le sujet de sa vie aussi en faisant quelque chose de ce qui nous arrive et ça c'est tout à fait tout à fait merveilleux alors je termine je pense je ne vais pas être trop longue mais je termine par l'exercice qu'Éric Echiman nous demandait c'est-à-dire de trouver une phrase mais c'est impossible de trouver une phrase ce sont des textes globalement qui sont frappants par leur simplicité il manie pourtant des références complexes des idées complexes mais moi ce qui me plaît énormément chez Goddorff c'est qu'elles sont toujours dites d'une manière très très limpide et donc c'est difficile de trouver une phrase parce que souvent il fait des démonstrations et c'est la clarté de sa démonstration qui moi en tout cas me touche énormément alors s'il faut choisir une phrase mais peut-être qu'on m'aurait posé la question demain j'aurais dit autre chose mais cette phrase-là me plaît parce qu'il a une forme à la fois c'est très noir ce qu'il décrit et à la fois il y a toujours de l'optimisme chez Goddorff toujours une forme d'optimisme qui est là dans cette phrase que j'ai donc choisie il faut apprendre à discerner les chances non réalisées qui sommeillent dans les reprises du présent c'est assez joli c'est assez optimiste et c'est l'introduction de l'hier du présent richesse du possible c'est la première phrase et la force toujours de la première phrase d'un livre est pour moi très importante merci beaucoup Clémentine on va continuer le tour de table je ne sais pas si vous pourrez rester ou si vous nous direz quand vous devez nous abandonner je passe ensuite la parole à Paul Magnette qui nous vient de Bruxelles je crois que vous êtes arrivé tout à l'heure homme politique belge membre du PS belge président ou président ancien premier ministre ce matin en partant d'accord voilà en effet on est jamais trop prudent ancien premier ministre de la région Wallonie vous étiez notamment fait connaître par votre position au CETA c'est bien ça le CETA et en même temps vous êtes professeur de théorie politique et vous avez publié un livre que je devais avoir là mais qui j'ai laissé là-haut j'en suis désolé La vie large un manifeste éco-socialiste mais qui sera en vente à la sortie et du coup ça permet de en vous passant la parole d'amener ce mot éco-socialiste puisqu'on a mis dans le thème de l'intitulé de sa deuxième table ronde agir avec André Gortz la voix éco-socialiste donc c'est un mot que Gortz avait mis en circulation dans quelle mesure l'usage qu'on en fait aujourd'hui est lié à ce que lui en avait dit et vous-même donc comment êtes-vous arrivé à Gortz comment était votre rencontre et son influence sur votre parcours militant d'abord merci beaucoup pour l'invitation et pour l'initiative du débat je suis très heureux qu'on fasse vivre cette formidable pensée que j'ai découverte il y a une trentaine d'années et qui ne m'a jamais quitté depuis lors et je vais commencer par le petit exercice désolé pour la phrase j'étais parti sans bouquin vous m'avez appelé en route et donc j'ai dû la retrouver je l'ai ici il y en a deux je trouve qui se complètent bien une qui dit elles sont un peu elles sont comme celles que Clémentine vient de citer ici un peu lyriques le politique est le lieu d'affrontement entre l'exigence morale et les nécessités extérieures et la deuxième qui la complète bien je trouve dit le commencement de la sagesse c'est dans la découverte qu'il existe des contradictions dont il faut vivre la tension permanente et qu'il ne faut surtout pas chercher à résoudre je trouve que c'est une très belle conception de la politique d'abord de rappeler que penser la morale en oubliant qu'il y a les contraintes du monde extérieur c'est relativement simple s'affronter au monde extérieur mais en faisant abstraction d'exigences morales c'est aussi relativement simple mais tenir ensemble ces deux exigences c'est beaucoup plus difficile et c'est je crois le coeur de la pensée de Gortz et en même temps et ça a déjà été dit dans la table ronde précédente c'est une pensée d'une très très grande complexité Clémentine vient de le rappeler aussi et d'une grande richesse je me souviens que la première fois que je l'ai découvert c'était lors d'un débat entre deux sociologues philosophes belges autour de l'allocation universelle Philippe Van Parijs qui en est un des grands défenseurs était très proche d'André Gortz et Mathéo Lalouf qui en est un grand pourfendeur et ce qui était fascinant dans le débat c'est qu'ils s'attaquaient l'un l'autre très durement mais tous les deux en utilisant Gortz et donc Gortz était mobilisé des deux côtés du combat et ce n'est pas parce que sa pensée était contradictoire ce n'est pas non plus même si c'est vrai parce qu'elle a évolué sa pensée sur cette réflexion là je pense que c'est parce qu'elle est extrêmement riche et extrêmement complexe et que quand on prend par exemple la défense de l'allocation universelle on peut trouver chez Gortz Céline Marti l'a très bien dit et très bien écrit par ailleurs énormément d'arguments sur la nécessité de critiquer l'idéologie du travail l'aliénation par le travail et la domination d'un imaginaire productiviste dans lequel le travail joue un rôle extrêmement central et donc les partisans de l'allocation universelle et ceux qui suivent Philippe Van Pareys vont donc s'appuyer sur cette partie là de l'oeuvre de Gortz mais d'un autre côté c'est un auteur qui est issu de la tradition marxienne qui sait combien le travail est structurant dans la société combien le rapport entre la nature et les humains les rapports entre les humains eux-mêmes etc. sont profondément marqués par la question du travail et combien même puisqu'il avait écrit les nouvelles formes de travail et aussi l'allocation universelle peuvent générer des nouvelles formes de domination déplacer aussi les formes de domination vers la sphère de la reproduction et les rapports entre les femmes et les hommes et donc il y a tout ça chez Gortz à la fois donc c'est pour ça que je trouve que c'est une pensée vraiment extrêmement riche et puis j'ai continué à la lire parce que je suis devenu socialiste au cours de mon parcours et que je trouve que le socialisme difficile l'adieu au prolétariat la critique ça a été très bien dit par le texte très dense de Clara Rueau tout à l'heure il y a à la fois une critique du capitalisme chez Gortz mais il y a une critique de la critique du capitalisme et c'est ça qui fait que c'est très intéressant je crois qu'il est avec deux autres auteurs absolument essentiels si l'on veut redonner des bases solides à une idée du socialisme aujourd'hui absolument indispensable je crois qu'il redevient de plus en plus et redeviendra de plus en plus un classique c'est les deux autres auteurs mais il y a notamment Herbert Marcuse et je rejoins tout à fait ce que disait Clara Rueau tout à l'heure d'ailleurs c'était intéressant de voir ce débat entre combien il avait voulu ce débat entre Marcuse et Sikoman Solt alors j'aurais payé très très cher j'avais un an à l'époque mais sinon j'aurais payé très très cher pour y être je ne sais pas s'il en existe des images mais ça doit être passionnant et il y a une très belle phrase dans l'Obs d'ailleurs je crois que c'est dans un des articles que vous aviez republié dans lequel il dit en parlant de Sikoman Solt au fond il ne faut jamais désespérer d'un vieux leader social-démocrate c'est à dire qu'il y a quand même toujours il y a toujours quelque chose qu'on peut en rechercher et c'est vrai que la conversion de Mansolt qui vient de lire le rapport Meadows qui est fasciné et qui est presque au même moment Enrico Berlinguer en Italie écrit un très beau texte sur ce qu'il appelle l'austérité une occasion pour changer on n'oserait plus dire ça à gauche aujourd'hui mais Berlinguer dit attention réfléchissons à la question de la consommation du pouvoir d'achat comme risque à un moment donné de perdre la force critique de ce qui est au coeur de l'idée socialiste au début et on trouve tout ça chez Gortz chez Marcuse et évidemment aussi chez Castoriadis je trouve que les résonances entre Castoriadis et Gortz sur la question de l'imaginaire sont extrêmement puissantes et je pense que la gauche en général et le socialisme en particulier en a vraiment besoin à la fois pour poser des questions qui restent très actuelles comme celle du travail et le travail de Céline Marti en est une belle illustration ou la critique de la technique que Clara Rueau a rappelée vous évoquiez le fait tout à l'heure qu'il avait beaucoup écrit sur le nucléaire moi ce qui me fascine dans ces critiques du nucléaire c'est pas tellement les arguments écologiques classiques sur le risque etc. c'est que le problème du nucléaire pour Gortz c'est d'abord un problème de pouvoir le problème du nucléaire c'est son gigantisme et sa complexité c'est une forme de production énergétique qui par sa taille et par sa complexité technique échappe inévitablement à toute forme de contrôle démocratique donc c'est une technologie qui est par essence hétéronome qui est par essence autocratique technocratique etc. et ça c'est une forme de critique qui est je pense extrêmement riche aussi et qu'on ne doit pas oublier donc tous les débats aujourd'hui sur la transition verte à travers la technologie etc. peuvent évidemment se nourrir énormément du travail de Gortz et puis au-delà de ça et pour terminer tenter de tenir dans les quelques minutes c'est un auteur qui est un auteur extrêmement charpenté sur le plan théorique et doctrinal et dont je crois l'éco-socialisme ou toutes ces tentatives de renforcer le fondement théorique philosophique de l'écologie d'un côté et d'un socialisme qui intègre enfin les limites physiologiques et les limites naturelles a besoin de ça a besoin d'une vraie élaboration a besoin de reconstituer des vraies généalogies intellectuelles entre la critique de Marx et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Clémentine il ne faut pas faire de Marx un écolo facilement mais il y a quand même des éléments chez Marx extrêmement importants dans la pensée du travail du rapport à la nature etc. pour élaborer cela il y a besoin aussi de remonter avant Marx comme par exemple Serge Audier l'a très bien montré dans son travail en montrant comment le socialisme pré-marxiste et puis il y a besoin de revenir à ce que j'ai toujours eu le sentiment dont j'ai toujours eu le sentiment que c'était vraiment une occasion manquée c'est la bifurcation ratée de 68 et de cette formidable période 70-72 c'est à dire le moment où la gauche passe à côté des nouveaux mouvements sociaux et de la question féministe de la question naturelle de la question décoloniale qui était évoquée tout à fait très justement par Fatima Ouassac tout à l'heure et si on veut aujourd'hui être à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui il faut revenir à 68-70 c'est à dire en fait toutes ces questions-là on se les est posées à ce moment-là et ça reste extrêmement pertinent et pour ça on a vraiment un très grand besoin de Gordes Parfait merci on a tenu les temps et on déplie tous les thèmes Clémentine une intervention avant que je continue le tour de table vas-y oui je peux oui 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 allez-y oui bon bon super oui est-ce que c'était pardon est-ce que c'était une intervention pour répondre à Paul tout de suite ou est-ce que je continue le tour de table ah non c'était pas spécialement pour répondre à Paul j'ai un problème de timing on peut peut-être écouter au moins un autre intervenant ouais on va quand même faire ça si c'est possible Clara Lejeune Claire Lejeune pardon pardon j'avais noté là Clara depuis le début je suis désolé merci Paul militante chercheuse vous m'avez dit tout à l'heure que Gordes avait joué un rôle important dans votre engagement politique vers l'écologie quand vous étiez étudiante vous étiez au vert vous êtes vous êtes vous êtes candidate en 2022 pour la France Insoumise et vous vous êtes en thèse avec Pierre Charbonnier philosophe dont on parle régulièrement dans les colonnes de L'Obs qui est un des élèves des grands élèves de Bruno Latour donc c'est une autre filiation qui se croise alors Gordes votre rencontre et ce qui la nourrit dans votre engagement oui même chose 6-7 minutes ça marche merci pour l'invitation et pour l'organisation alors effectivement Gordes ça a été très important pour moi je l'ai découvert par un texte qui a déjà été cité plusieurs fois ce soir c'est Métamorphose du travail et c'est un texte que j'ai lu en arrivant à l'ENS en fait ma première année à l'ENS et c'était un moment où j'étais très très tiraillée justement entre mon parcours universitaire académique et le militantisme qui occupait déjà une place immense dans ma vie et où du coup c'est vrai que l'aspect très théorique de mon cursus en philosophie à l'ENS parfois me pesait énormément et j'avais du mal à faire les ponts entre les deux et c'était un moment aussi où j'ai commencé à lire des textes qui parlaient d'écologie mais par moi-même en fait et je pense qu'un des points importants dont je me suis rendu compte à ce moment-là c'est à quel point les programmes et les cursus en fait passent complètement encore à côté de ça et finalement pour beaucoup encore je pense ça passe par des lectures personnelles en fait André Gans ça a été une lecture que je faisais sur le côté à côté de mes cours dans le champ universitaire mais qui a ouvert plein de portes et qui m'a permis de lire plein d'autres choses après et donc ce texte métamorphose du travail il m'a beaucoup beaucoup marqué les premières pages notamment où il parle de la rationalité économique et de comment elle s'emballe et elle devient un rationalisme finalement complètement irrationnel et aussi toute son travail enfin toute la partie de son oeuvre sur le travail aliéné moi m'ont touché à la fois théoriquement et puis je pense plus personnellement parce que pour ma part ma politisation vient aussi de la proximité avec un père qui est ouvrier électricien et en fait j'ai vu ce que pouvait produire un travail hétéronormé pour employer le terme et aliénant tout au long d'une vie clairement il fait partie de cette catégorie pour qui partir à 64 ans ce n'était pas envisageable clairement et du coup voilà ce texte sur le travail m'a beaucoup marqué pour ça et également tout son travail sur l'articulation entre autonomie et hétéronomie m'a aussi beaucoup fait réfléchir dans mon militantisme qui est à ce moment là et là l'intervention de Fanelli m'a beaucoup fait réfléchir aussi c'était moi mon premier militantisme c'était à Lyon dans les camps avec les demandeurs d'asile les exilés et les sans-papiers donc sur des questions en fait voilà d'accès au droit etc et en fait c'est vrai que cette pensée de Gorce sur l'articulation entre autonomie et hétéronomie nous permet de penser y compris ces situations là parce que typiquement l'exilé le sans-papier en France il est dans une situation d'hétéronomie totale à la fois vis-à-vis d'un état qui quadrille complètement ses possibilités d'action il est pris dans un étau administratif temporel spatial absolument total et y compris du côté du capitalisme parce que c'est les premiers les premières victimes en fait des formes les plus les plus brutales d'exploitation de travail au nord etc etc donc c'est des situations qui est les interventions de Fatima Ouassac aussi étaient très pertinentes sur ce point là et je pense que justement André Gorce nous laisse de l'espace pour réfléchir à une pluralité de situations et justement faire les ponts et avoir une approche systémique des problématiques qui doivent nous occuper aujourd'hui ce sur quoi il m'a aussi beaucoup apporté je pense c'est sa manière de pratiquer la philosophie parce qu'à ce moment là je ne voulais pas passer l'agrégation en fait quand on prend on prend en compte la question écologique et qu'on se rend compte de tout ce que ça implique aussi de contraction temporelle dans ce qui nous reste pour faire cette fameuse bifurcation c'est vrai que l'aspect très académique formel des séquences qu'il faut suivre dans le cursus universitaire peuvent paraître un petit peu un petit peu artificiel et il a une manière qu'il décrit lui-même comme bricolé il se décrit lui-même comme un philosophe naufragé qui essaye qui ne fait pas des grands systèmes en fait mais qui essaye de penser aussi je pense utilement et en connexion constante avec l'actualité aussi et ce qui explique du coup son espèce de double parcours au journaliste mais philosophe et penseur pleinement et en réfléchissant à la soirée d'aujourd'hui je me suis aussi rappelé que ça a été le cas dans une période de la vie du jeune Marx en fait quand ils ne pouvaient en fait ce qu'on appelait les jeunes hégéliens avaient été expulsés de l'université au niveau de l'état prusse et ils ont fondé la gazette Rénane et ça leur permettait un style d'écriture et une connexion de leur pensée théorique à l'actualité du moment qui était très forte et les premiers il y a certains des textes de Marx qui sont je trouve d'une puissance incroyable justement parce qu'ils ont ce style beaucoup plus libre qui est celui du journalisme tel qu'il était à cette époque là donc voilà André Gors ça a été important pour beaucoup beaucoup de raisons et aussi dans la construction de la manière dont je conçois l'écologie et le combat écologique parce que pour moi c'est vraiment celui qui a le plus clairement fondé l'écologie politique en exprimant le fait qu'en fait il y a des écologies en fait à partir de l'impératif de respect des limites planétaires vous pouvez avoir le fascisme comme vous pouvez avoir une bonne société où on vit bien en fait donc qu'il faut sans cesse avoir cette exigence de spécifier et cette honnêteté aussi intellectuelle de spécifier quelle est notre écologie et son texte justement il différencie leur écologie et la nôtre et où du coup il construit cette écologie qui est éco-socialiste empreinte de marxisme aussi voilà c'était extrêmement important pour moi parce que plus que jamais on est dans une période où en fait les sources ou les tentatives ou les tentations même inconscientes et parfois pleines de bonne volonté de dépolitisation de l'écologie sont immenses en fait que ce soit le technosolutionnisme que ce soit même parfois les formulations autour de l'idée de transition en fait enfin il y a et le capitalisme est au premier rang en fait de cette récupération de tout le langage écologique même de l'imaginaire du vert des couleurs des codes de tout en fait tout ça en fait est là pour éloigner le moment où on fera ces transformations radicales vers lesquelles toute la pensée d'André Gortz tend et là je rejoins des interventions précédentes sur en fait effectivement cette espèce de ligne de crête qu'il tient entre une pensée absolument radicale au sens prendre les choses à la racine et déconstruire la manière dont les formes d'aliénation et d'exploitation de la nature et des hommes se construisent et puis quand même une prise en compte du fait qu'à partir d'un point A il faut bien qu'on avance qu'on mette un pas devant l'autre et qu'on change matériellement concrètement les choses et donc il est dans une forme de réformisme radical qui je pense est une ligne de crête qui doit être une boussole aussi pour pour notre camp le camp éco-socialiste je sais pas si on le décrit si on se décrit tous comme ça donc pour terminer le dernier point qui est important on en a parlé tout à l'heure mais d'accord alors je sais pas si la dernière chose que je vais dire là correspond à ce que mais sinon j'y reviens très près oui et en fait le André Gortz du coup est très important aussi pour moi dans mon travail de thèse que j'entame après une année de campagne assez intense où je travaille sur la planification écologique et notamment ses enjeux démocratiques et en fait la pensée d'André Gortz me paraît très importante justement parce qu'elle a cette exigence de nous obliger à penser enfin d'éviter les prêtes à penser finalement d'éviter l'idée qu'il va suffire même de prendre le pouvoir au niveau de l'État et d'appliquer un plan et que tout va rouler c'est qu'il y a des risques immenses aussi qui sont présents dans toutes les solutions qu'on peut imaginer et que du coup il faut avoir sans cesse cette pensée en mouvement qui colle aux exigences de démocratie et donc d'autonomie et ce à toutes les échelles à l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle je pense des nations des collectifs etc je m'arrête là peut-être on va y revenir parce que c'est une question très importante sur la planification je crois qu'on va libérer Clémentine est-ce que vous voulez dire un dernier mot avant qu'on passe la parole à Maxime Combe oui je voulais bien alors j'ai essayé d'être très rapide mais je voulais quand même insister sur une question qui a bien introduite André Gord qui est la question qui est l'articulation entre capitalisme et écologie je dis que c'est vraiment ça il le mouline enfin je ne sais pas comment dire il le mouline et il fait une entrée sur la question des besoins c'est-à-dire qu'en fait il explique que le capital a deux leviers pour s'accroître la pression sur les salaires et la pression sur enfin la pression et le consumérisme en fait c'est-à-dire nous faire acheter tout et n'importe quoi qui est un autre levier pour que le capital puisse accroître son besoin en dividendes et en profit et à partir de là et c'est là c'est quand même très intéressant c'est qu'il polarise la réflexion autour d'une question qui n'est plus celle historique du mouvement ouvrier qui était la question du partage des richesses il introduit quelque chose de nouveau qui est qui décide de ce que l'on produit et ça c'est la grande question du 21ème siècle c'est-à-dire comment mettre l'appareil productif au service des besoins véritables de la population alors que le capitalisme lui crée sans cesse des besoins superficiels artificiels qui permettent à la machine de tourner mais qui la rend complètement dingue et il en tire je m'arrêterai là-dessus mais c'est très intéressant il en tire une conclusion pratique d'un point de vue stratégique puisque à partir de là il pose la question du sujet de l'émancipation et il postule que ce n'est plus l'ouvrier comme autrefois il a des intuitions très fortes là-dessus sur la décomposition du prolétariat classique comme on le sait enfin les enjeux de l'usine qui n'est plus de lieu fédérateur comme autrefois et de la précarité des statuts qui atomisent le salariat et il en tire une conclusion stratégique sur le sujet de l'émancipation qui est passionnante puisqu'il dit ce qu'il faut c'est au fond raccorder le producteur et le consommateur et le consommateur devient lui aussi un acteur de l'émancipation et ça je crois qu'on a là quelque chose qui n'est pas encore complètement digéré traduit dans nos projets et nos stratégies politiques mais qui en tout cas est terriblement terriblement technique voilà je ne suis pas plus longue mais je voulais au moins aborder ces questions-là parce qu'André Gortz est un penseur qui n'est pas un philosophe éthéré mais un philosophe pratique au sens où il se pose des questions de stratégie politique qui sont qui sont d'une immense actualité encore une fois merci beaucoup Clémentine on vous libère on vous souhaite bon appétit à toute la famille alors et oui André Gortz et avec les applaudissements et André Gortz c'était pas un penseur éthéré peut-être aussi parce qu'il était journaliste j'en profite pour glisser au passage un éloge du journalisme dans ces périodes où ce métier n'a pas toujours bonne presse Maxime Combe vous avez été très patient merci donc un peu même même question quelle rencontre quel usage quelle influence quel dialogue et qu'est-ce qu'on vous en fait aujourd'hui bonsoir à tout le monde merci beaucoup pour l'invitation alors tout d'abord quand Eric m'a appelé pour m'inviter ou me proposer d'intervenir ce soir je lui ai répondu mais pourquoi moi j'ai rien écrit sur André Gortz je ne suis pas philosophe je ne cite pas André Gortz dans chacun de mes papiers que je peux publier que je peux publier sur la crise écologique ou la nécessité de dépasser cette mondialisation qui nous en sert donc pourquoi moi et je ne suis pas sûr qu'il avait la réponse lui-même Eric vous aviez été dénoncé par mais je ne peux pas citer mes sources voilà c'est ça comme un beau journaliste ne le fait pas et au final j'ai accepté et j'ai accepté pour une bonne raison c'est que je pense que du coup moi j'ai un peu plus de 40 ans je me suis construit à travers le mouvement intermondialiste en gros j'ai commencé à m'engager en 99-2000 avec la naissance du mouvement intermondialiste et d'une certaine manière André Gortz a toujours été présent dans ma construction politique militante intellectuelle toujours été présent quelque part mais sans qu'il n'ait jamais été mon livre de chevet et je vais expliquer mais tout de suite en précisant que je ne sais pas si le bouquin écologie et politique dans sa version 78 en point au seuil je l'ai depuis 20 ans et je ne sais pas si je l'ai piqué dans la bibliothèque de mes parents ou si je l'ai acheté chez un bouquiniste à Marseille mais comme tout bon cagneux puisque j'étais donc en hippocagne qu'on dit BL donc qui faisait beaucoup de sciences sociales en fait tous les bouquins qui nous passaient dans la main on les ouvrait tous on lisait l'introduction la conclusion quand il y en avait et après on les refermait et j'ai fait cela j'ai fait cela donc j'ai dû lire enfin je suis sûr d'avoir lu au début des années 2000 leur écologie et la nôtre à cette période là mais sans que cela me marque terriblement au point de faire André Gortz mon livre de chevet et l'auteur auquel je vais revenir tout au long mais dans ma construction et dans cet engagement dans le mouvement intermondialiste et notamment la période du mouvement intermondialiste où l'agenda néolibéral d'expansion de la mondialisation via l'OMC se bloque un petit peu en 2005 toute une partie du mouvement intermondialiste s'écologise extrêmement rapidement y compris dans la perspective de la COP et des négociations climatiques internationales et la fameuse COP de la dernière chance vous le savez tous qui était celle de 2009 à Copenhague dernière chance qui revient malheureusement très souvent et bien à force de travail d'écologisation de notre discours en fait Gortz était toujours là toujours là parce qu'il y avait des textes qui circulaient ou en tout cas des références ou même des injonctions quand quelqu'un arrivait avec un discours qui ne mêlait pas écologie et sociale mais lit donc André Gortz pour sortir de la difficulté que tu as à prendre en charge des questions donc ça c'est je vais dire peut-être pas dans tout le mouvement intermondialiste mais d'une certaine façon je pense que Gortz a nourri ce virage écologisant du mouvement intermondialiste qu'on peut situer donc sur la période 2005 2007 2009 et que moi j'ai par ailleurs dans cette période là été extrêmement proche de militants intellectuels économistes tels que Geneviève Azam et d'autres qui étaient des lecteurs d'André Gortz et qui donc du coup m'ont amené sans nécessairement me renvoyer à la lecture obligatoire d'André Gortz à toujours essayer de penser effectivement cette articulation à la fois entre l'écologie et le social on y reviendra mais je pense qu'aujourd'hui dire cela ainsi est strictement insuffisant mais également la question de la démocratie et donc de la planification ou en tout cas de la capacité des pouvoirs publics à tenir orienter reprendre la main sur la sphère économique mais également le fait de penser l'action politique dans une capacité qui ne soit dans une possibilité qui ne soit pas simplement l'injonction des masses à se mobiliser mais de faire en sorte qu'effectivement ce soit un processus d'émancipation individuelle et collectif et que la place de l'individu est extrêmement importante dans la construction des mouvements et dans la construction de la pensée politique pour agir sur le monde dans lequel nous vivons et ça c'était extrêmement présent dans le mouvement intermondialiste y compris de manière un peu caricaturale en refusant bien souvent de serrer les priorités et ce qui a peut-être été une de ses limites mais peu importe et également parce que dans cette période-là naissent des revues comme Écorev à laquelle je n'ai jamais participé mais qu'on regardait avec intérêt donc du coup c'était toujours présent et finalement en y réfléchissant après l'appel d'Éric j'ai vu je me suis souvenu ou je me suis peut-être réapproprié le fait que j'ai sans doute toujours pensé qu'André Gor c'était finalement et pour moi c'était rassurant parce que venant plutôt de cette gauche classique française même si je ne vais pas vous faire mon histoire mais avec bien des pas de côté qu'il était possible d'écologiser le marxisme et finalement au-delà du marxisme ou des marxistes la gauche classique et traditionnelle qui existait dans le pays et donc c'était rassurant sur le fait qu'on allait pouvoir faire des choses qu'on allait pouvoir avancer dans cette période dans laquelle je me projetais c'est-à-dire les 20 années de militantisme ou d'engagement politique dans lesquelles je pensais qu'on allait pouvoir reconstruire une gauche plurielle capable enfin plurielle pas en référence mais une gauche diverse à l'image de ce qu'a été le mouvement intermondialiste avec une culture politique transformée et que ça allait être possible à échéance relativement courte pas simplement pour témoigner mais pour gagner et changer la vie des gens bon on n'y est pas tout à fait et mais également c'était pour moi je voyais Gorce également comme l'antidote du coup de cette branche de l'écologie qui était potentiellement soluble dans le capitalisme vert et dont une partie l'a été dissoute d'ailleurs aujourd'hui et un antidote à ce risque effectivement de l'éco-fascisme ou du technosolutionnisme vert qui nous pend toujours au nez mais qu'on a quand même réussi à la différence d'autres pays à combattre c'est à dire que si aujourd'hui on peut avoir y compris une UPS où on les prend les uns après les autres en mesure d'essayer ou de se réapproprier soit la social-écologie l'éco-socialisme ou d'essayer de travailler toutes ces questions ensemble et de considérer que d'une manière ou d'une autre tout cela n'est pas soluble dans un capitalisme mondialisé dont on enterinerait les règles telles qu'elles existent c'est aussi parce que cela a fonctionné que le technosolutionnisme vert ne l'a pas emporté et donc du coup c'est cette façon-là que je voyais André Gors et donc y compris parce qu'on vient d'avoir les résultats Total Energy comme un antidote comme un antidote au fait de penser qu'on allait pouvoir simplement soit faire confiance à Total Energy ou simplement en leur demandant gentiment le Total Energy allait se changer par elle-même et de ce point de vue-là pour moi il y a une citation alors ce n'est pas une citation que j'avais faite et conservée même si je l'avais lue donc au début des années 2000 mais le premier paragraphe de leur écologie et la nôtre est absolument pour moi révélateur de la situation dans laquelle on se trouve l'écologie c'est comme le suffrage universel et le repos du dimanche dans un premier temps tous les bourgeois et tous les partisans de l'ordre vous disent que vous voulez leur ruine le triomphe de l'anarchie et de l'obscurantisme oui c'est à peu près toujours ça puis dans un deuxième temps quand la force des choses et la pression populaire deviennent irrésistibles on vous accorde ce qu'on vous refusait hier et effectivement on nous a accordé quelques petites choses de ce point de vue l'accord de Paris peut être interprété dans ce registre-là mais fondamentalement rien ne change et ça aujourd'hui pour moi c'est je pense la citation que je vais réutiliser dans tous mes écrits pour les années à venir parce que c'est clairement le problème auquel nous sommes confrontés et c'est un appui puisque du coup on est sur une table ronde éco-socialisme et je m'arrête là pour penser effectivement s'il faut simplement revenir à mai 68 et au début des années 70 ou quand même interroger les outils dont nous disposons aujourd'hui pour faire face à la crise écologique à laquelle nous sommes Total Énergie on peut leur dire gentiment faites mieux on peut leur mettre des taxes on peut essayer de réguler et de normer un petit peu mieux leurs activités on peut éventuellement y compris dans une perspective plus de gauche classique penser que la nationalisation est un moyen de remettre au pas cette multinationale et je prends Total Énergie je pourrais prendre c'est pour moi l'incarnation de la globalisation telle qu'elle existe aujourd'hui mais aucun de ces outils n'est à la hauteur des enjeux et en ce sens là donc du coup c'est pas simplement retourner voir quels sont les outils des différentes traditions politiques des années passées ou des siècles passés vont nous permettre de résoudre les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui la question c'est comment on arrive à démanteler le pouvoir de nuisance du multinational tel que Total Énergie tel que le capitalisme mondialisé et cette question du démantèlement elle n'est pas soluble dans les histoires passées de nos traditions politiques existantes mon dernier mot c'est qu'on a pour votre coup dit ce soir le philosophe André Gorce mais justement je pense que un des atouts de Gorce et moi je me retrouve bien là-dedans qui ne suis ni totalement un économiste ni totalement un journaliste ni totalement un militant c'est d'avoir été en mesure de mêler ces différentes casquettes là et sans se poser toujours la question de quelle est ma légitimité à parler à m'exprimer et à quel titre de pouvoir le dire et ça je pense qu'on en manque beaucoup aujourd'hui d'avoir cloisonné le monde de la recherche le monde de l'action militante et le monde du journalisme et que essayer de naviguer entre les trois je vous assure c'est extrêmement compliqué j'essaie de le faire régulièrement c'est pas simple mais je pense qu'on gagnerait à nous inspirer de ce qu'André Gors a fait entre ces trois sphères là pour les années à venir merci je suis très sensible aux dernières considérations rendez-nous Michel Bosquet merci il est 20h28 vous avez chacun parlé de tous les trois on débordera un petit peu mais c'est le jeu on a je pense un quart d'heure Marie tu me confirmes donc je pense que la salle a envie de parler enfin j'espère qu'il va y avoir des questions sinon moi j'en aurais quelques-unes mais je pense qu'on a un quart d'heure là où on peut parler donc on va faire circuler le micro je vous demande à tous d'intervenir de façon concise pour que le maximum de gens puissent prendre la parole on va essayer d'alterner un homme une femme et voilà le critère d'âge on va le laisser de côté mais en tout cas un homme une femme on va vraiment essayer de faire attention à ça il y a une main qui se lève là-bas et Marie qui amène le micro et je vois pendant ce temps-là se lever Willy Janinazzi qui s'en va et je me permets de vous recommander sa biographie d'André Gordes qui est vraiment un livre magnifique Marie ah Cédric oui alors je vais poser une question on parlera entre vous après je voudrais poser une question à Paul Magnette mais d'abord je vais faire une toute petite incise moi je crois que sur la question du revenu universel André Gordes a changé d'avis plusieurs fois et que ce n'est pas lui faire injure que de le dire il y a que les sots qui ne changent pas d'avis et il y a une chose qu'on ne peut pas lui dire c'est qu'il était sot donc voilà il appuisait dans ses divers fonds des moments où il était pour et des moments où il était contre et je crois qu'il a changé d'avis peut-être que Christophe pourrait nous faire une généalogie complète de ses positions là-dessus mais je pense qu'il y a eu du zigzag et alors et alors bon premièrement deuxièmement pour moi il y a un truc assez fondamental que j'ai toujours gardé de lui c'est un grand effort de lucidité je pense dans dans Adieu au prolétariat quand il dit il y a une zone d'héteronomie et une zone d'autonomie et la zone d'autonomie ne peut vraiment exister en tout cas à notre époque avec le nombre d'habitants que nous sommes que s'il y a une zone d'héteronomie qui elle est efficace mais qu'on ne pourra pas supprimer je crois qu'il m'a dit je ne sais pas s'il l'a écrit l'exemple c'était le vélo le vélo c'est l'autonomie par définition il n'y a pas de vélo sans une usine performante de roulement à billes et moi je dirais aujourd'hui il n'y a pas de lutte contre le changement climatique sans des éoliennes performantes et des panneaux photovoltaïques performants il faut des usines pour ça et j'ai l'impression que ce truc qui pour moi était important il a été un peu perdu par la suite et non seulement par Gortz mais aussi et surtout par beaucoup de ses épigodes mais moi je veux bien qu'il me traite de technosolutionnisme et justement c'était le point qu'au clair le jeune esquissait et elle vous répondra sur ce point parce que justement il y a un peu un renouveau là-dessus deux autres interventions on a parlé de Pierre Charbonnier et j'ai une question parce que dans son livre Culture écologique qui est sorti récemment après avoir parlé de la critique de la société de consommation qu'on retrouve dans les années 50 chez Baudrillard notamment il dit ces critiques très théoriques avant-gardistes et d'une certaine manière élitistes du capitalisme de bien-être sont relayées à partir des années 70 par des auteurs comme André Gortz et du coup ma question c'était j'étais intéressé par le mot élitiste qui est utilisé et comment est-ce que vous pensez qu'on peut entendre cet adjectif élitiste vis-à-vis de la philosophie politique d'André Gortz et quelle était sa relation notamment avec des notions comme la démocratie de masse très bien merci élitisme la question de l'élitisme de Gortz une troisième intervention on n'y est pas sur le respect homme-femme mais des mains se lèvent ou pas je ne vois pas très bien est-ce qu'on rate des mains signalez-vous s'il y a des mains qui ne sont pas vues bon alors en attendant on va prendre ces deux questions donc Claire Lejeune c'est une conversation qu'on avait tout à l'heure vous travaillez sur la planification écologique donc au fond sur dans le langage de Gortz sur une production hétéronormée c'est-à-dire que tout ce qu'on vivra demain ne sera pas forcément ce qu'on va faire dans notre jardin dans notre cuisine ou dans notre atelier il y a des choses qui doivent être faites par exemple une usine de roulement à billes par exemple une usine qui fabrique des panneaux photovoltaïques donc est-ce que Gortz qui est le grand théoricien de l'autonomie mais en même temps qui ouvre un champ pour l'hétéronomie donc vous me disiez nous aide à penser cette articulation entre les deux et est-ce qu'en acceptant ça on ne tombe pas dans le technosolutionnisme voilà comment on navigue sur cette ligne de crête oui alors je pense que justement cette tension elle est présente depuis très longtemps et elle reste vraiment structurante des débats au sein de la famille écologiste et donc je vais peut-être partir d'un article qui est présent dans l'ouvrage qui a été compilé par Christophe Fourel où Dominique Méda avec un co-auteur dont je vais oublier le nom retrace l'évolution de la pensée de Gortz sur le travail et décrit la manière dont il part d'un constat de l'hétéronomie du travail tel qu'il est dans le système capitaliste libéral et du coup le conteste frontalement puis passe sur une position où effectivement il accepte une part restreinte la plus restreinte possible de travail hétéronome puisqu'on est dans des sociétés complexes un minimum industriel et justement avec une pensée de comment on peut restreindre ce temps-là pour libérer du temps pour l'activité autonome en gros et du coup il y a bien ce côté réformisme radical où il accepte une partie mais ce qui est déterminant je pense et là je vais y venir à mon sujet de thèse c'est comment on choisit démocratiquement donc avec une forme d'autonomie et de réflexivité ce qui voilà la part qu'on donne au travail hétéronome comment on s'organise collectivement en fait et c'est ça qui différencie ce vers quoi la pensée d'André Gortz je pense tend et pointe et la situation actuelle où en fait on n'a jamais décidé collectivement d'avoir cette forme-là de marché du travail de voir le travail marchandisé grignoter des sphères de plus en plus étendues de l'existence jusqu'à coloniser des formes d'activité qui était auparavant autonome la cuisine le soin des enfants le soin des voilà tout voilà et donc voilà c'est comment on les pouvoirs publics informés démocratiquement peuvent mettre des limites et réguler ça et en fait dans mon travail sur la planification écologique il y a déjà la question de comment l'impératif de respect des limites planétaires change complètement le sens de la planification par rapport à l'histoire de la planification post-45 planification la française new deal américain ou autre donc il y avait une vraie rupture qui est introduite par ça et donc le défi c'est de penser une planification qui peut être productrice d'autonomie et qui a des bases démocratiques territorialisées etc sans nier l'existence d'un secteur hétéronormé décidé démocratiquement voilà c'est comment on peut gérer de manière autonome et démocratique des sphères qui dans la description qu'on peut en faire comportent une part d'hétéronomie de part l'inévitable complexité et aussi de l'impératif temporel dans lequel on est donc et là je retrouve bien la citation que Paul avait utilisée sur tenir les contradictions et tenir les tensions et ça c'est notre situation inévitable voilà et justement je voudrais me tourner vers Paul Manuel parce que tout à l'heure vous parliez du nucléaire comme l'exemple type d'une technique qui par essence serait hétéronormée alors est-ce qu'il y a des techniques qui sont par essence pas démocratisables est-ce que l'éolien quand il devient des grandes fermes qui sont combattues par certains écologistes voilà comment vous vous articulez ça et est-ce que Gortz vous vous permet de faire cette balance entre un écologisme qui parfois tend à une autonomie un peu fétichisée qui serait la solution de tout et puis une autre qui serait solutionniste et qui fétichise aussi la technique comment est-ce qu'on circule entre les deux c'est pour ça que j'ai choisi Marie-Claire la rappelée cette citation dans laquelle il dit il y a des contradictions dont on doit accepter qu'on ne peut pas les résoudre parce que il n'y a pas de naïveté chez Gortz c'est ça qui fait sa force aussi à la fois il écrit qu'il faudrait pouvoir il plaide un peu pour les low-tech on dirait aujourd'hui c'est-à-dire se passer toute une série de choses et retrouver le plaisir de produire soi-même une partie de son alimentation de cuisiner de préparer certains de ses vêtements ses meubles etc. donc un peu une utopie en tout cas de la lutte contre l'aliénation et de la réappropriation du rapport entre l'humain son travail et sa production qui est assez magnifique qui rappelle Yvan Illich etc. mais en même temps il dit je crois que la citation exacte c'est trouvez-moi un forgeron qui va vous faire fabriquer un dérailleur de vélo vous n'allez pas le trouver parce que ça a l'air de rien un dérailleur de vélo mais c'est très très technique et donc là on aura besoin encore et donc je crois que ça se raccroche à ce que disait Clara tout à l'heure à cette critique très très riche non Clara c'est possible à cette critique très très riche de la technique qui est effectivement un des éléments clés de sa pensée qui est de dire qu'il y a effectivement des techniques qui comme vous dites sont impossibles à démocratiser comme le nucléaire on ne voit pas très bien comment on pourrait le soumettre à une forme de délibération autonome il y en a d'autres qui sont autonomes par essence et qui sont alors du côté des low tech et de la réappropriation et pratiquement d'un artisanat vraiment à la Yvan Illich et puis à une espèce de zone grise comme ça et il parle beaucoup de la santé par exemple on ne va pas se passer de tous les progrès il est conscient qu'on a atteint un niveau de développement scientifique et technologique tellement élevé et que notre société est tellement profondément structurée par ça qu'il n'est pas du tout dans l'utopie d'abandonner toute la médecine traditionnelle et d'aller uniquement vers des médecines douces d'abandonner toutes les technologies existantes et donc il faut bien accepter qu'il y a une part de cette technologie qui est tellement profondément enracinée dans la société et dans les rapports sociaux qui sera toujours là et donc il y aura une part d'hétéronomie et il y a le même rapport dans la question sur le travail il pense pas il admet qu'il y aura toujours une forme d'hétéronomie dans le travail parce qu'il y a une forme de nécessité du travail c'est peut-être de là que viennent les zigzags sur la question de l'allocation universelle et dans le rapport à la nature il y a une très belle phrase dans laquelle il dit et qui résonne beaucoup avec des débats écologiques contemporains sur l'écologie profonde dans laquelle il dit mais moi j'ai aucun problème avec le prométhéisme comme écologiste je pense que la profondeur de la transition technologique qu'on va devoir faire est telle qu'on a besoin de ce prométhéisme de cette idée que les humains vont devoir avoir un rapport très fort à la transformation de leur environnement naturel si on veut réussir cette transition et croire que non on doit juste être dans une logique de conservation ou une logique passive par rapport à la nature ne va jamais nous permettre donc voilà il y a toutes ces contradictions ou toutes ces tensions c'est pas des contradictions mais toutes ces tensions qu'il assume et qui je crois font vraiment la très grande richesse de sa pensée comme celle d'un autre auteur contemporain que Lobs devrait interviewer je pense vraiment sur l'influence de Gortz c'est Jürgen Habermas parce qu'il vit toujours mais il y a énormément de résonance de l'œuvre de Gortz chez Habermas je suis sûr qu'il y a beaucoup d'influence sur toutes ces questions-là notamment et dans cette manière de vivre ces contradictions Habermas j'avais lu ça dans la biographie de Willy Janinazzi il avait consacré un cours entier dans les années 70 à André Gortz et par ailleurs et juste sur la médecine douce dont Gortz était vraiment un militant il avait fait des dossiers dans Lobs et ça n'avait pas été facile à l'époque ni de les publier ni d'encaisser les critiques véhémentes qu'il avait eues du corps médical y compris dans les colonnes de Lobs Maxime est-ce que la question de l'élitisme est-ce qu'il y a un peu de l'élitisme chez Gortz qui est aussi un reproche qu'on fait facilement à l'écologie en général sous la forme de la formule souvent entendue c'est un truc de bobo est-ce qu'on peut un peu repérer ça ou ça vous paraît pas pertinent je ne suis pas en mesure de répondre de façon sourcée précise pour dire s'il y a de l'élitisme chez Gortz après je pense que notre difficulté c'est qu'il y a toujours de l'élitisme dans l'écologie mais dans le monde militant et dans les gauches en général aujourd'hui et on le voit dans les résultats électoraux on le voit dans la capacité de qui est mobilisé mobilisable et de qui prend la parole et de qui s'exprime et on le voit également dans l'impossibilité que toute une partie de la grande frange de la population ne se retrouve plus ou ne se sent pas incarnée par ni les penseurs de l'écologie ou de la transformation du monde dans lequel nous vivons mais pas beaucoup plus dans les formes organisées telles qu'elles existent aujourd'hui et si Fatima Ouassac était encore là pour le dire notamment celles et ceux qui se vivent comme racisés ou comme vivants dans les quartiers populaires ou comme étant jamais représentés par celles et ceux qui prétendent changer le monde dans lequel nous vivons donc de ce point de vue là oui il y a une forme d'élitisme assez importante dans celles et ceux qui disent aujourd'hui incarner ou représenter l'écologie politique en France pas forcément propre à Gortz mais non je comprends très bien il était clair tout à l'heure Paul rapidement juste factuellement rappeler qu'il avait il passait un temps fou à discuter avec le monde syndical et que dans beaucoup de ses bouquins il y a un résumé vulgarisé volontaire à destination du monde syndical justement pour lutter contre cette forme d'élitisme de la pensée tout le monde a quelque chose à dire finalement non mais c'est juste parce que je ne suis pas sûre que c'est exactement ça la question en fait si je ne me trompe pas Pierre Charbonnier dans son dans Culture écologique dit qu'il y a toute une terrorisation de la société de consommation qui peut avoir un volet un peu simplificateur et élitiste qu'André Gortz vient corriger justement est-ce que c'est ça ? je vérifie d'accord on était un peu dans une lecture de texte de Pierre Charbonnier c'est peut-être pas le lieu de faire non mais je pense que justement du coup ce qu'il dit c'est que la pensée d'André Gortz nous permet de combattre justement cette élitisme Maxime un dernier mot sur l'élitisme et après on refait une deuxième rafale de questions si Marie m'autorise par contre ce que moi je perçois chez Gortz c'est qu'il y a un doigt sur lequel je pense qu'il faut qu'on fasse collectivement attention c'est que la théorie et la volonté de théoriser de manière extrêmement forte sans jamais se confronter au réel sans jamais se confronter aux luttes telles qu'elles existent aux expériences de vie des gens qui sont soit victimes de la mondialisation ou qui essayent de transformer le monde dans lequel ils vivent ça devient un carcan ça devient un carcan pour penser ça devient un carcan pour agir et je pense que et je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est que je pense qu'un des apports de Gortz c'est d'avoir essayé de théoriser mais toujours en cherchant à se confronter à la réalité par sa pratique du journalisme et ça c'est quelque chose qu'il faut à tout prix conserver ou faire revivre ou faire renaître ou déployer de manière bien plus importante c'est ces allers-retours là qui sont absolument nécessaires et je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on soit vraiment totalement opérationnel de ce point de vue là mais lui effectivement n'arrêtait pas de faire ces allers-retours et tous ces reportages des années 70 sont pleins d'occasions d'ailleurs du coup lui-même il zigzague sur certains sujets il y a une éloge de l'entreprise par exemple qui émerge à la fin des années 70 parce qu'il est il est proche d'Edmond Maire et de la revue dont j'ai fait je crois donc j'ai oublié le nom enfin il est sensible à des tas de choses ce qui fait qu'il godille c'est un peu une éponge est-ce qu'il y a des bras qui se lèvent ? des mains qui se lèvent ? on vous a tout dit ce qu'il fallait alors est-ce que Marie tu peux appeler tu peux passer le micro comment ? oui peut-être dernière salve de questions donc il peut y en avoir encore une autre je n'aurai pas de femmes qui poseront des questions donc ça restera c'est juste un petit témoignage en solidarité avec toutes les têtes chenues de l'assemblée mais il n'y a pas que des têtes chenues vous avez vu cette transgénération ce soir qui a de la jeunesse dans les hauteurs donc pour moi André Gord c'est mes années 68 et suivantes d'accord j'étais par la force des choses en plein dans le milieu étudiant dans le mouvement étudiant et il y avait autour de moi des gens qui tiraient vers le marxisme pur et dur voire vers le stalinisme voire vers le maoïsme voire vers l'anarchisme aussi très sympathique bon et pour moi Gord c'était quelqu'un qui m'a aidé à réfléchir en évitant de tomber dans aucun des camps bon donc j'ai été dans la rue mais j'ai j'ai pas fait j'ai rien scié j'ai pas brûlé voilà et j'ai continué une vie assez simple bien que comme pas mal de mes camarades de l'époque nous étions dans les grandes écoles et nous avons continué des vies d'enseignants de chercheurs voire voire de poètes ou j'en sais rien voilà merci c'est bon pas de regrets merci beaucoup à tous d'avoir été merci d'avoir alors merci d'avoir été si nombreux c'est chouette de voir cet amphi bien plein d'être resté jusqu'à la fin trois informations importantes à la sortie il y a une table où vous aurez des livres des participants que vous pourrez acheter ainsi que les hors-série de l'Obs notamment celui sur pensée et l'écologie avec un texte d'André Gorz il y a aussi un pot qui est offert alors je sais pas s'il y aura assez pour tout le monde mais voilà on peut se retrouver autour d'un verre après pour poursuivre la discussion et troisième point comme l'a dit Christophe c'est une année du centenaire de Gorz donc il y aura deux autres soirées dans l'année dont les dates sont pas encore fixées l'une probablement à Montpellier à l'automne et puis l'autre probablement à Limec près de Caen au printemps merci encore à vous tous et à la prochaine au revoir on niee pak on on you